Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Donc moi je m'appelle Benoît Noël, je suis ingénieur agronome et je suis tombé en quelque sorte dans le BRF il y a plus de 25 ans donc c'est une thématique que je connais assez bien. Je connais assez bien le BRF, beaucoup moins bien la vigne malheureusement donc c'est vous qui allez m'en apprendre et aussi il y a un intérêt à la formule que je vais vous proposer qui est une formule où on aura des temps d'atelier et de pratique c'est justement de construire, c'est un peu l'objectif de construire vous-même votre système de production en bénéficiant finalement de toute l'expérience et l'expertise qu'il y a eu au cours de toutes ces années sur le BRF. Donc c'est un outil en plus à mettre au service de vos exploitations, de vos systèmes de culture et ici bon moi je vais vous faire un panorama relativement large de la thématique mais si jamais il y a des points spécifiques qui vous intéressent n'hésitez pas aussi à intervenir et à poser des questions donc je suis là pour y répondre. Je vais pas aborder toute la thématique du BRF et parler de chacun des éléments en rapport avec le BRF parce que effectivement ce serait assez vaste. L'objectif ça va être de vous permettre de calculer vos systèmes de production et donc on va faire quand même relativement un focus là-dessus mais on va aussi faire un panorama et on peut aussi s'écarter du chemin en fonction de vos besoins. Donc c'est à votre service bien sûr que je suis là donc n'hésitez pas à intervenir. Alors l'objectif ça va être d'arriver effectivement à utiliser ce nouvel outil à l'échelle de l'agriculture pour calculer des systèmes de production et de vous amener à cette démarche là. C'est une démarche qui jusqu'à présent ne s'est pas fait de manière très fluide donc j'ai à un moment mis au point une formule qui permettait de calculer ses apports et la transmission de cette formule n'est pas simple donc j'en suis venu bien souvent à faire le travail de mettre ça en musique dans tel ou tel système de production et de proposer finalement des recettes, des recettes toutes faites. Ici l'objectif ça va être vraiment d'acquérir l'idée et les concepts qui permettent de calculer qui ne sont pas si compliqués mais il faut savoir un petit peu de quoi on parle sinon on ne s'y retrouve pas. Alors donc le module on va faire trois modules plus une visite donc on va un petit peu se confronter à la réalité du terrain cet après midi. Le premier module c'est un module qui va présenter globalement l'histoire du BRF et globalement on va avoir un aspect sur les fondements, on va voir qu'est-ce que ça apporte de spécifique et on va voir comment le BRF peut aussi être produit à l'échelle de la ferme. Donc ce sont différents aspects du BRF. L'idée aujourd'hui c'est vraiment ce matin de poser un peu les bases quoi. Alors on va commencer tout de suite sur le fondement du BRF, l'idée du BRF. Donc le BRF c'est quoi ? C'est le bois ramial fragmenté. Et bien il faut comprendre comment tout ça est venu. Donc au départ on a ces matières là, elles n'étaient pas disponibles. Et puis dans les années septembre à peu près, on a commencé à développer des broyeurs. Donc on a commencé à développer des broyeurs de branches et l'objectif du broyeur de branches c'était de compacter des déchets. Donc on avait des déchets verts, ça permettait de réduire par sept à peu près le volume des branches. Et donc c'était pratique, on commençait à avoir une gestion des déchets. Avant les gens ils brûlaient et ça dans leur jardin. Puis on a commencé à avoir des collectivités qui ont géré ces matières, parfois même des entreprises. Et il fallait réduire la taille dans le camion. Et donc on a commencé à développer les broyeurs de branches. Et puis bon il y a un gars qui en a développé lui-même aussi qui est un français et qui s'appelle Jean Pain. Et lui il a développé une méthode de compostage de broussailles qui porte son nom. Et cette méthode de compostage finalement elle a un peu inspiré tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc l'essentiel des collectivités qui gèrent des déchets, ils font du compostage. Moi je me rappelle des origines de ça parce que j'étais en contact avec les gens qui ont vécu les origines de ce processus là. Donc j'ai fait mon travail de fin d'étude sur la comparaison entre le compostage de broussailles et le BRF. Et j'ai rencontré une personne qui a développé un site de compostage expérimental du côté de Bruxelles qui s'appelle Frédéric van den Brand. Et il avait dû importer de Suisse les premiers camions de compost quoi. On ne connaissait pas le compost. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant fait partie de notre vie de tous les jours. Mais à l'époque c'était quelque chose de nouveau et ce n'est pas il y a si longtemps que ça. Donc il y a eu cette première révolution avec Jean Pain. Il avait un domaine dans le sud de la France de 250 hectares boisés à entretenir. Pour limiter les feux de forêt il a enlevé les branches et broussailles etc. Il a développé un broyeur, il a fait du compost, il a fait de l'agriculture sans eau dans un climat assez sec etc. Et ça a petit à petit fait école. C'est quelqu'un qui aussi documentait assez bien ce qu'il faisait. Et donc Jean Pain a développé une méthode qui consistait à composter des broussailles broyées en andins. Et à faire une sorte de compost végétal très riche qu'il utilisait pur en surface. Donc il mettait une couche de dizaine de centimètres et il cultivait là dedans. Et donc ça c'était la méthode Jean Pain. Alors il a essayé plein de trucs etc. Il a même fait du gaz de broussailles pour faire tourner deux chevaux modifiés pour rouler au gaz. Il a chauffé sa maison et sa serre avec des serpentins mis dans les tas de compost. Et donc ça c'est quelque chose qui aussi nous est utile. Parce que comme Jean Pain a documenté tout, il a monitoré ça et on a des chiffres assez précis de ça. Donc voilà, on avait le compostage et puis à peu près en même temps, il y a des Canadiens qui développent quelque chose de nouveau, qui développent le BRF. Alors là j'étais les voir, donc là tout à fait sur la droite c'est moi. Et bon la photo est très mauvaise donc on ne voit pas bien, mais c'est les pères du BRF qui étaient des Canadiens. Et donc le type qui est assis, il est en chaise roulante en fait, c'est Edgar Gay qui était un haut fonctionnaire canadien. Et il avait pour mission de faire quelque chose pour la forêt. Parce que dans la forêt québécoise qui est quand même assez étendue, il y a beaucoup de forêts, il y a de la misère. Et donc il cherchait des moyens de sortir les gens de la misère. Et il a eu à un moment l'idée de mieux valoriser les branches d'arbroyer. Et il s'est dit, on pourrait utiliser ça en agriculture etc. Et pour sortir un peu les gens de la misère et pour faire quelque chose avec un produit dont on ne fait rien quoi. Et puis il s'est accoquiné avec deux autres agronomes et ils ont commencé à faire des essais chez des agriculteurs. Et c'est ça qui a été le début de l'épopée des BRF. Donc quelque part on a deux méthodes là. Et on a deux méthodes qui finalement présentent des avantages et des inconvénients. Et une qui s'est fort répandue dans un premier temps qui était le compostage. Et petit à petit là on est en train de revenir au BRF pour toute une série de raisons. parce que c'est une méthode qui a aussi des avantages très importants au niveau notamment de la vie du sol. Alors, il y a eu une série d'études qui ont été faites. Donc la première, c'est Gué, La Pointe et La Chance qui ont fait une étude sur l'utilisation du BRF en milieu agricole. Donc globalement qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des très grandes quantités de BRF qui venaient je pense de l'élagage des lignes haute tension. Donc ils entretenaient en dessous des lignes haute tension et puis ça faisait des quantités invraisemblables de BRF. Ils ont épendu ça avec une bonne couche de lisier. Ils ont cultivé, donc il y avait déjà beaucoup d'azote apporté. Et ils ont obtenu des résultats et ils ont fait un premier rapport technique sur ce qu'ils ont observé début des années 80. Donc ça c'est le début du BRF. Et puis bon, très rapidement, il y a un certain Gilles Lemieux qui s'est mis là-dessus, qui a fait une étude dans son domaine parce que lui c'était un forestier. Et donc Gilles Lemieux a fait une étude sur la régénération forestière qu'il a publiée, qui est une vraie étude scientifique. Et puis il s'est mis dessus et puis il a vraiment quelque part propagé en fait le BRF mondialement. Donc il a été quelque part sollicité, toute une série de gens dans les universités. Il a fait des projets, il était en Afrique, il a embêté tous ses collègues en Belgique, enfin en francophonie, en Belgique, en France. Est-ce qu'il a été en Suisse ? Je ne me rappelle plus. Mais il était un peu partout et il a vraiment fait beaucoup de bruit autour du BRF. Et c'est comme ça qu'on a connu finalement le BRF et que beaucoup de gens réfèrent ça à Gilles Lemieux. Mais ce n'est pas lui qui a fait les premiers essais. Et lui, il n'était pas agronome, il était forestier. Et les forestiers, ils ne gèrent pas l'azote. Ils gèrent très peu l'azote, ce n'est pas vraiment un problème de forestier, c'est plutôt un problème d'agriculteur. Et donc, en gros, je pense qu'il ne comprenait pas très bien ces histoires d'azote. Et il a dit que ça n'existe pas. Et donc, on est resté aussi avec cette idée-là que l'azote, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de fin d'azote aussi, ou alors que ça disparaît, etc. Mais très tôt, il y a eu au Canada des études qui parlaient d'azote. Et donc, dans la foulée, on a eu une série d'études, notamment un certain Daïe Gamillet qui a travaillé avec d'autres et qui a fait plusieurs études publiées où ils ont fait des essais sur pommes de terre, sur céréales, sur grandes cultures. Ils ont aussi fait des essais sur l'amélioration des matières organiques du sol. Donc, ils ont suivi ça sur 9 ans. Ils ont montré des choses aussi, parfois avec des concepts qui datent un peu d'humus, de fractions humiques, etc. Mais donc, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont montré des améliorations de l'humus stable des sols, etc. Et ils ont notamment essayé de quantifier cette immobilisation d'azote et de voir comment la compenser. On était dans ces perspectives-là. Et ces études-là, moi, je les ai retrouvées, en fait, dans les papiers du professeur Lemieux, dans son bureau. Et le professeur Lemieux a republié énormément d'études, mais pas celles-là. Mais elles étaient là dans son bureau. Je les ai retrouvées dans son bureau. Je les ai photocopiées. Et donc, c'est comme ça que j'ai été informé de l'existence de ces études. Et donc, il y a aussi eu des études qu'il a plus ou moins pilotées avec des travaux de fin d'études et des collaborations internationales, notamment sur la pédophone et donc les micro-arthropodes, etc. Donc, il y a eu toute une série de quantifications quand même qui ont été réalisées. Mais cette partie canadienne en est un peu restée là parce que, malgré ces apports intéressants à la recherche sur les factions humiques et les questions de l'azote, on n'a pas réussi à trouver une loi. L'idée, c'était plutôt de dire, si on veut produire le même rendement en pommes de terre, il faut amener telle quantité, etc. Mais ça restait le cas de la pomme de terre. Ce n'était pas une espèce de règle généralisable. Ils n'ont pas trouvé ça. Ils ont montré des choses, etc., qui collent avec les observations que j'ai faites aussi. Mais ils n'ont pas abouti à une loi qui permettait vraiment de prédire ce qui allait se passer dans le sol. Et donc, on a repris ça en Belgique, au début des années 2000. Je pense qu'à l'époque, moi, je travaillais pour une multinationale qui gérait des déchets. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais fait un partenariat avec un centre de recherche. Et on avait des camions de déchets verts broyés. On en a envoyé quelques-uns pour faire des essais. Déjà, les premiers trucs, c'est voir si on arrivait à les épantre, quoi. Et puis, à les incorporer au sol. On était à ce stade-là. Tu n'as pas quelques camions pour qu'on essaye. Et puis, on a commencé à essayer deux, trois trucs au début des années 2000. Et puis, on a quand même obtenu des crédits de recherche. Et on a pu lancer une première, puis une deuxième étude sur le BRF. Et je me suis retrouvé avec les moyens, quelque part, de développer le BRF pour pouvoir le mettre au service de l'agriculture. Et donc, de déterminer, quelque part, les paramètres techniques de ce BRF. Voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, le valoriser. Quelle est son équivalence avec d'autres éléments. Donc, ces études-là, elles ont aussi donné lieu à une série de travaux de fin d'étude qui ont chaque fois permis d'avancer. Donc, on a eu notamment pas mal de Français et Françaises qui sont venus faire une partie du travail, de compter des verres de terre, de mesurer l'infiltration dans les profils de sol, de vérifier l'immobilisation de l'azote par des analyses en blocs qui étaient quand même assez fastidieuses. Et donc, on a quand même bénéficié aussi de ce soutien-là et qui nous a permis d'établir les paramètres de la valorisation en agriculture du BRF. Et j'ai un peu l'impression que depuis, il s'est quand même pas passé grand-chose. Alors, il y a eu des choses, mais après, peut-être qu'on avait déjà trouvé les choses les plus intéressantes. On avait trouvé le gros du sujet. Il n'y avait peut-être plus trop de nouvelles choses à retrouver. Maintenant, je pense que ça mériterait de poursuivre des recherches là-dedans et de continuer à affiner. Parce qu'on a quelque part dégrossi le terrain, on a les grandes lignes, mais il reste quand même toujours à vérifier aussi peut-être même des équivalences entre le BRF et d'autres matières carbonées pour encore plus généraliser cette compréhension du sol et arriver à voir comment est-ce que ça va fonctionner entre le carbone, l'azote dans le sol, avec la vie du sol, etc. Donc, je pense qu'il y aurait quand même matière à aller plus loin dans les voies qu'on a ouvertes. Mais ça ne s'est pas trop fait. Et je pense, d'une certaine manière, on a assez pour travailler aujourd'hui et on a assez d'éléments, même si on n'a pas le dernier carat et qu'on ne peut pas encore être sûr à 100% des résultats. Mais on est quand même très très proches. Donc, on a une vision qui parfois permet de définir au dixième de pour cent l'augmentation de l'humus et on est à quelques kilos au niveau de l'azote et donc on est quand même dans quelque chose qui fonctionne assez bien. Et donc, je dirais que vers 2006, les études belges ont permis de résoudre la question du problème de la faim d'azote. Parce que finalement, je vais peut-être revenir en arrière sur la diaprécédente. Quelque part, pour être schématique, le compostage, l'avantage, c'est qu'on a une matière stable. Il ne va pas y avoir de problèmes de faim d'azote ou de quoi que ce soit. On ne doit pas calculer, on ne doit pas se préoccuper. On n'épand, ça marche. On en met plus, ça marche aussi. On en met moins, on aurait pu en mettre plus, mais il se passe quelque chose. Donc, le compost, c'est un système qui permet d'arriver à un produit fini. Et donc, on ne va pas avoir de problème sur la culture avec le compost. Par contre, les matières fraîches, ça peut poser des problèmes. Il peut y avoir cette faim d'azote, cette immobilisation de l'azote du sol. Et ça peut taper dans les rendements assez méchamment. Et donc, il faut calculer. C'est moins facile à utiliser. Mais c'est beaucoup plus intéressant à utiliser, parce que ça va justement beaucoup plus stimuler la vie du sol. Et donc, pour bénéficier de tout ça, de ces gains énormes qu'on peut avoir au niveau de la vie du sol, il faut se chiquer que c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir calculer ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas y aller à l'aveuglette si vous êtes dans un système qui vise quand même la production, le rendement, etc. Si vous avez un risque que ça tape dans le rendement, méchamment, vous ne pouvez pas dire bon, on va mettre puis on va voir. Il y en a qui le font, mais c'est quand même assez délicat. Donc, ce sont au départ de cette étude première de Guay, la chance et la pointe, dans les années 80, au niveau du BRF, deux approches se sont distinguées. Une que je vais après appeler l'approche qualitative et une qui est plutôt la mienne et qui est l'approche quantitative. Alors, l'approche qualitative, c'est sans doute celle qui fait que vous êtes là aujourd'hui, parce que c'est celle qui a le mieux marché en termes de communication. Elle se fonde sur Gilles Lemieux au départ, qui a diffusé largement les BRF et qui, quelque part, a beaucoup plus travaillé sur ces aspects qualitatifs, des aspects fins, etc. Ou alors, on imagine aussi beaucoup de choses où on se dit, si je veux faire un peu la caricature, le BRF, c'est magique, on jette des petits morceaux de bois et tout pousse, c'est merveilleux. C'est un langage qui peut parler à un large public et qui a donné lieu aussi à des essais par des praticiens, notamment ici, il y a deux bouquins qui étaient les premiers. Il y en a eu d'autres depuis, mais les premiers, c'était celui de Jacqui Dupéty et de Gilles Domenech, qui ont vraiment popularisé le BRF. Alors, pour la petite histoire, je fais mes études en Belgique. Évidemment, nul n'est pas refait dans son pays. À la fin, le fonctionnaire qui gère ma convention de recherche, je crois qu'il était pressé de me voir finir les recherches. J'ai parti, j'ai essayé de lancer un projet BIS avec des agriculteurs bio qui avaient tous signé qu'ils étaient d'accord. Normalement, ça passe. Il me l'a cassé et j'ai dit, bon, non. Donc, ils ne s'intéressaient pas. Et puis, quelques années après, il y a des fonctionnaires qui m'ont dit, oui, oui, on a trouvé un truc génial. Les Français, ils ont fait des super trucs sur le BRF. Donc, nul n'est prophète en son pays. Le BRF, d'ailleurs, on a acheté les bouquins à l'administration, les deux bouquins-là. Et en fait, ces gars-là, ils étaient venus me voir, quoi. Donc, c'est une sorte de référence. Ceux qui s'intéressaient, j'en ai des deux. Voilà. Ça fait deux ans que je l'ai, je ne l'ai pas encore lu, mais... Il est tout neuf, mais je vois... Je vois ça, oui. Tu sentais que tu allais te faire avoir parce qu'on voit qu'il est trop neuf. C'est bien, c'est bien. Tu as été honnête. Mais voilà, ça a vraiment permis de populariser le BRF. Mais on se retrouve avec une approche qui va amener à la conclusion. J'ai écrit ça. Donc, dans cette approche-là, on va dire, si ça ne pousse pas, c'est parce que le BRF n'est pas bon. Donc, je n'aurais pas besoin de le dire, c'est ça la conclusion ? Je ne dirais pas ça. Mais c'est une approche qui va peut-être être intéressante et qui va peut-être aussi nous donner envie, et c'est essentiel. Mais en gros, l'idée, c'est que si ça ne pousse pas, c'est parce que le BRF n'est pas bon. Il n'est pas cachère. Les branches n'étaient pas assez fines. Il a un peu chauffé. Il y avait du résineux dedans, etc. Et tout ça est partiellement vrai. Mais moi, j'ai une autre approche. Et cette approche, c'est que si ça ne pousse pas, c'est parce que ça manque d'azote. Et donc, c'est une autre approche. C'est une approche quantitative. Bête et méchant. Et eux, ils vont dire, l'azote, ça n'existe pas. La fin d'azote, rapidement, va se terminer, etc. Et moi, je dis si, non, non, c'est le problème de l'azote. Et par contre, je connais des praticiens acharnés du BRF. J'en ai visité beaucoup. Et c'est des gens qui sont tellement convaincus que leur sol a besoin de manger et d'être nourri. Et qu'ils manquent de ressources, qu'ils mettent absolument n'importe quoi. Et que, donc, s'ils ont des copeaux, des sciues, de bois collinaires qui ne sont pas à proprement parler du BRF, ils vont taper ça sur leur terre, etc. Et ça a quand même marché. Et donc, moi, j'ai aussi essayé avec des résineux. Ça a quand même marché. Je n'ai pas observé de différence majeure, en tout cas pour les doses que j'ai appliquées. Peut-être qu'à terme, il pourrait y avoir des blocages, mais voilà. Donc, la qualité intrinsèque du BRF est quelque chose qui ne me préoccupe pas tellement, alors qu'eux, ils sont fort préoccupés par ça. Donc, on va vous dire, est-ce que votre BRF est cachère ? Est-ce qu'il est pur ? Est-ce qu'il est... Moi, je parle en tonnes, quoi. Ou en mètres cubes. C'est plutôt une approche quantitative que je vais vous proposer. Alors, effectivement, il y avait cette historicité des études, comme on a vu, canadiennes, qui parlaient quand même des propriétés chimiques du sol, de la disponibilité de l'azote, des matières organiques, etc. Donc, tout ça a été quantifié. Et puis, nous aussi, en Belgique, on a quantifié les choses. Et donc, on a des kilos, des tonnes, des mètres cubes, des unités d'azote, etc. Donc, on a développé vraiment cette approche-là. Alors, je crois que c'est quand même intéressant d'avoir ces deux visions, parce que si on en avait qu'une, on n'aurait pas réussi. Or, aujourd'hui, je pense que le BRF, il a réussi. C'est quelque part... J'ai pas passé mon temps à vous définir le terme. Donc, il y a des... Au début, il fallait expliquer. Maintenant, on dit du BRF à quelqu'un, quand il est un petit peu dans une agriculture durable, quoi, il sait ce que c'est. Même le grand public sait ce que c'est assez largement. Donc, ça a quand même fonctionné. Mais, je pense que l'approche qualitative, elle a ses limites. Elle peut évoquer, etc. Mais, à un moment, on se retrouve coincé, parce qu'on ne sait pas très bien où on va. Et voilà. Alors, bon, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Ben, on a des... Ça, c'est les cartes de ma région. Parce qu'en fait, en Belgique, on a la moitié des cartes. Si vous êtes en Wallonie, vous avez cette partie-là de la Belgique. Et puis, si vous aviez un flamand, il vous aurait montré l'autre partie. On n'a plus les cartes de l'autre côté. C'est une sorte de zone... C'est blanc sur la carte. Mais donc, voilà. On a des problèmes qui sont les mêmes partout. On a... Ben, la couleur normale de l'eau, c'est quand même pas brun. Ben, si, en fait, tous nos fleuves, ils sont bruns. Ça, c'est les terres qui partent vers la mer. Et puis, il y a les sols. Ben, il y a une décroissance. Alors là, on a des études sur une cinquantaine d'années. Et on voit qu'effectivement, il y a eu une décroissance considérable des taux de matière organique des sols. Une fragilisation en problématiques érosives. Une fragilisation à d'autres problématiques, comme par exemple les plantes invasives qui recoupent les mêmes zones, etc. Donc, on a toute une dégradation de nos écosystèmes de production. Ici, l'essentiel de ces zones, la zone rouge, c'est les meilleures terres du monde. On a 12 mètres de limon fertile. C'est... À côté de ça, la Beauce, c'est rien, quoi. Donc, on a vraiment des très bonnes terres. Alors, ils s'en fichent parce qu'ils en perdent chaque année. Mais comme il y a 12 mètres, c'est pas trop grave. Mais quand même, on a des problèmes de glacis sur les terres. C'est des limons, donc c'est très sensible à la battance, etc. Elles se retrouvent sur les routes. Et puis voilà, ils commencent à avoir des problèmes sur les cultures quand même. Et donc, ça devient vraiment visible qu'il y a quelque chose qu'on a mis en place et qui ne fonctionne pas. Et après 50 ans, on se dit, ben voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est en train de perdre les meilleures terres du monde, quoi. Donc ça, ça commence à amener des questions au sujet du carbone. Mais c'est des questions qui sont récentes. Donc, il y a l'université à côté de la mienne. Il y a le responsable de la ferme expérimentale. Il disait, l'humus, ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin de carbone dans les sols, quoi. On fait des études, on montre que ça ne sert à rien. Ben, il n'en a plus. Moi, j'ai fait des essais sur cette terre. Il était à 0,8 d'humus, donc 0,4 de carbone, quoi. Donc, il disait, ben, j'en ai pas. Donc, ça ne sert à rien. Et donc, c'est... Ça produit, ça produit ? Ouais, ça produit, oui. Il s'en a pas tort. Ça produit et... Ben, c'est ça, oui, il n'a pas tort. Mais de toute façon, quand il n'y en a plus, ben... Alors, vous avez un sol qui est finalement un substrat de sculpture mort et que vous gérez, ben, à la place de vers de terre, ben, vous mettez la charrue et les outils de travail du sol. Et puis, ben, à la place de la matière organique, de la vie du sol, etc., vous mettez des engrais. Et puis, à la place des résistances systémiques contre les maladies, ben, vous mettez des produits et vous rajoutez des produits, etc. Et puis, au final, vous arrivez... C'est ça, voilà. C'est une des manières de faire. Et puis, on dit, oh, ça ne sert à rien. On voit que ça va très bien. Ben oui, enfin... T'as une structure physique dans laquelle tu mets des produits et des graines. Et puis... Et donc, voilà. Peut-être que lui, il considère que ça va bien. Mais en tout cas, au niveau du tableau de l'environnement, on considère que ça va très, très, très mal parce que tous les indicateurs sont au rouge. Et alors, vient la question... Qui a tué les sols ? Hein ? Alors, parfois, ben, on se dit, ben oui, alors... C'est quoi ? Ben, c'est les grosses machines qui les tassent, etc. C'est... Ou alors... C'est les engrais chimiques, ou alors... L'idée qui semble la plus logique, qu'on va retrouver... Notamment, bon, ben, à un moment, Bourguignon, il communiquait un peu là-dessus, parce que peut-être aussi... Enfin, en tout cas, c'était un message qui était assez bien reçu médiatiquement, c'est que c'était les produits, hein, les pesticides qui tuaient la vie du sol. Et donc, ces questions-là... Ben, évidemment, chaque paramètre va jouer, hein, dans la destruction du sol. Vous avez le paramètre engrais. Ben oui, si on ne met plus que de l'engrais, et si, en fait, ça nous distingue de l'agriculture qu'on faisait avant et du fonctionnement naturel des choses, parce que, ben, on peut se permettre de plus mettre de carbone avec le fertilisant, ben alors, ouais, on finit par... Ben, il n'y a plus rien à manger parce qu'on met de l'engrais et puis plus rien d'autre. Les produits, ben, c'est pas bon, mais... Les sols vivants, ils ont une capacité aussi de résistance, hein, ils ont une capacité, donc, de dégradation, même... Enfin, les fongisides, le problème des produits en général, c'est qu'ils ont, ben, peut-être, à part quand même les métaux lourds, hein, qui restent, mais... Le problème de beaucoup de produits, en tout cas toute la chimie organique, c'est qu'ils restent plus efficaces très longtemps, parce qu'en fait, ils sont... La vie du sol les détruit de plus en plus vite, elle apprend à les digérer, quoi. Donc le sol est capable, la vie... Un sol vivant est capable de digérer beaucoup de produits, en tout cas toute la chimie organique. On avait, par exemple, un problème avec un... Un pesticide qui s'appelle l'atrazine, un herbicide, et ça s'infiltrait dans les nappes phréatiques. Et après 20 ans, alors, on l'a interdit partout, et puis après 20 ans, ben, ils s'infiltraient plus, quoi. Là où ils en utilisaient encore, ils s'infiltraient plus, parce qu'en fait, la vie du sol avait appris à le digérer, quoi. Donc c'est quand même assez puissant, la vie du sol. Je ne dis pas qu'il faut mettre des produits, bon, ça a d'autres problèmes, hein, mais ça tue notamment les fermiers, donc... C'est quand même pas top de mettre des produits, mais est-ce que c'est ça qui génère la situation de destruction des sols ? Peut-être pas. Ben non, si on utilise ces produits pour mettre à nu un sol trop souvent, on va participer aussi aux problèmes. On va avoir d'autres éléments. Alors, est-ce que c'est les machines ? Ben, oui et non, les machines... Ben, c'est vrai que les machines, le travail du sol s'est intensifié, et le travail du sol, finalement, vous avez un sol, ben, quand vous mettez de l'air dedans, c'est un peu comme le poêle à bois, ben, vous ouvrez la trappe du poêle à bois, il y a de l'air qui s'engouffre, ça augmente la combustion des matières organiques. Donc, au plus vous touchez le sol, au plus vous activez la combustion des matières organiques, quoi. Mettez de l'air là-dedans, les systèmes sont là pour se verrouiller dans un univers qui est relativement aérobie, mais qui n'est pas... on n'injecte pas de l'air massivement. Et donc, si vous avez ces sols-là qui ne sont pas travaillés, ben, ils vont moins perdre de matières organiques. Donc ça, ça va quand même jouer aussi. Et puis bon, ben, effectivement, il y a les tassements, il y a les semelles de la bourre, il y a les... On a toute une série de problèmes qui vont venir liés au travail du sol. Il y a la destruction mécanique de la macrofaune et des porosités liées à la macrofaune qui vont se reconstituer. Mais quand même, toutes ces perturbations ne sont pas bonnes, évidemment. Voilà, ça intervient. Je ne vais pas dire que ça n'intervient pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a un moment, une réflexion qui commence à s'intéresser à la vie du sol. Et donc, on se rend compte qu'il y a un autre paramètre qui intervient et qui est la vie du sol. Et je veux aussi vous parler d'une expérience que j'ai eue, donc en contact avec un professeur de mon université dans le cadre d'un projet de recherche sur le BRF. Je voulais l'amener à une collaboration concernant le BRF. Et ce professeur était spécialiste de la physique des sols agricoles, donc de l'infiltration de l'érosion, des questions d'érosion sur les sols agricoles. Et il m'a avoué, vous savez, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un ver de terre. J'ignore complètement les questions de matière organique et tout ça. Et donc, ce type était une référence dans la physique des sols et dans les questions, les problématiques érosives. Et il n'a pas d'idée de ce que c'était qu'un ver de terre et de ce que c'est que la matière organique des sols. Donc, on en était là, quoi. On avait un découplage complet des problématiques. Et c'est ces éminences-là qui sont écoutées à cette époque-là par le gouvernement sur la réduction des problématiques érosives en agriculture. Et il ne sait pas ce que c'est qu'un ver de terre. Et il le dit très honnêtement, c'est un bon gars. Il était super spécialisé dans une vision physique du sol, quoi. Alors, on est dans un moment extraordinaire, on est dans un moment au niveau de l'humanité où on a une connaissance de tout ça, de la vie des sols. On a acquis cette connaissance assez récemment. Donc, ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas bien compte. Mais dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, il y avait beaucoup d'argent et on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. On a dit aux chercheurs chercher, on engageait tout le monde, etc. Ça brassait large. Et donc, il y avait des crédits de recherche pour étudier un peu tout ce qu'on voulait. Et il y a des tas de profs qui ont commencé à étudier la vie des sols. Et donc, on a eu toute une série de recherches là-dessus et on a un peu aussi tout trouvé, enfin, les bases, quoi, de ce qu'il y avait dans le sol au niveau vie du sol. Et on a une bonne idée des mécanismes, etc. Moi, j'ai vu la fin de tout ça. Je rappelle aussi que dans le cadre de nos recherches sur le BRF, on avait à un moment voulu investiguer la pédophone et notamment les micro-arthropodes. Et on avait retrouvé un vieux professeur à la retraite. On a ressorti d'un débarras ces vieux appareils de la poussière, etc. Parce qu'à un moment, ces gens qui avaient pu chercher et qui avaient trouvé des choses, ont fini par prendre la retraite. Ils n'ont pas été remplacés. Moi, j'ai fait mon mémoire dans un laboratoire où on était sur le sol et le gars qui m'a accompagné était le spécialiste de la microbiologie des sols de l'université. Il avait un demi-bureau, quoi. Il avait un autre problème. Il avait un demi-bureau, c'était vraiment quelque chose de tout à fait minoritaire. Donc, on a eu une sorte de vague de recherches où on a recherché un peu tout. Et puis, on a eu cette connaissance. Et puis, cette connaissance, elle est peut-être aussi en train de se perdre. Et donc, là maintenant, il faut l'utiliser parce qu'après, ce sera trop tard. Mais cette situation particulière nous met dans une condition exceptionnelle par rapport à 12 000 ans d'histoire de l'agriculture où on ne savait pas bien ce qu'il y avait dans le sol. On n'avait pas analysé ça. Or, aujourd'hui, avec toute une série de techniques, avec des microscopes, avec des labos d'analyse, etc., avec des méthodologies scientifiques, on a des idées assez précises de ce qu'il y a dans le sol comme vie et comment ça fonctionne. Et il y a un aspect qui me plaît bien, qui est l'aspect quantitatif. Donc, vous avez le sol vivant à la grosse louche, à peu près 1 kg d'organisme par mètre carré. Dans un sol très vivant, ça peut être 10 % de ça ou 5 % de ça, mais vous avez dans un sol vivant à peu près 1 kg d'organisme par mètre carré. Alors, vous avez principalement les rois du sol, c'est les champignons. Donc, on a à peu près 600 g de champignons. On a évidemment des bactéries, à peu près 100 g de bactéries. On a à peu près 100 g de micro-arthropodes. Et puis, le reste, c'est les lombriciens. Donc, on a aussi, c'est les macro-organismes du sol et ils sont effectivement très visibles, mais aussi très importants. Et donc, tout ça, toute cette vie-là, elle va vraiment contribuer à l'agradation des sols et à la production d'agrégats stables. Donc, il y a un paramètre, ce n'est pas chimique, c'est beaucoup biologique. Donc, la biologie va produire des substances collantes qui vont agréger les particules de sol. La biologie va mécaniquement enserrer ces particules de sol. Donc, vous avez des champignons qui vont vraiment coller les particules de sol avec tout leur réseau mycéliens. Vous allez avoir des gels bactériens qui vont aussi agglomérer et tout ça. Donc, la vie du sol va directement agir sur cette agrégation du sol. Et ce n'est pas qu'un phénomène physico-chimique où on va dire, il y a un certain taux d'humus, d'une certaine qualité qu'on va considérer comme stable. Et cet humus stable se lie chimiquement, c'est le lien argilo-humique avec les particules et c'est ça qui fait les agrégats. Alors, je ne veux pas dire que ça n'intervient pas. Ça intervient, mais la biologie est beaucoup plus rapide à intervenir et beaucoup plus forte. Et donc, c'est aussi l'aspect dynamique de ces matières qui va prédominer. Donc, on a la raison d'être quelque part de cette dégradation des sols, c'est cette perte de biologie. Donc, c'est cette perte de matière organique, mais il ne faut pas l'avoir comme quelque chose de figé, mais aussi comme quelque chose qui va rentrer dans une dynamique avec la vie du sol. Donc, la matière organique, c'est pas... On va voir aussi, on pourrait avoir des sols qui sont relativement... On va les trouver pas terribles, quoi, et ils ont des taux de matière organique importants. Mais cette matière organique, elle est comme un peu morte ou endormie. Alors, on va mettre en place des pratiques pour essayer de la réveiller. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand tout ça rentre dans des cycles, quand elle est mangée par la vie du sol et quand elle est produite par la vie du sol par ailleurs. Et donc, quand tout ça est dynamique, ça crée un sol vivant et ce sol vivant, il est capable de résister aux agressions, notamment aux fortes précipitations, à l'érosion de toute une série de manières. Et il va être beaucoup plus intéressant à cultiver également. Donc, cette agrégation des sols, elle se base sur la biologie. Et si nos sols meurent, c'est parce que cette vie disparaît progressivement. Donc, on a dans les terres dont je vous parlais, du gars qui dit, « Ouais, tu sais, moi, je trouve que l'humus, ça ne sert à rien, etc. » Mais il n'y avait plus de ver de terre, quoi. Enfin, je ne sais pas, si on avait encore 50 kilos de l'hectare, c'était beaucoup. On ne parle pas de 2-3 tonnes. On parle peut-être de 50 kilos de ver de terre. « Oh, on a vu un ver de terre ! » Donc, on a dû creuser profond. On est dans des systèmes qui se sont artificialisés, qui ont perdu cette vie et qui sont devenus très fragiles. Donc, tout l'aspect mécanique de cette vie du sol, on peut aussi revenir sur les effets, etc., est intéressant. Mais il y a l'aspect quantitatif. Et l'aspect quantitatif, en fait, on en est là, quoi. Et c'est là qu'il y a une véritable révolution qui a été initiée avec l'utilisation des BRF. Pendant à peu près 12 000 ans, c'est à peu près l'âge de l'agriculture, on ne s'est jamais posé une question. Combien ? Alors ici, je dis un troupeau de 20 vaches. Si vous avez une tonne d'organismes par hectare, 10 tonnes d'organismes par hectare, ça fait un troupeau de 20 vaches. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai un ami qui a fait ses études avec moi en agronomie. Puis après, il a repris une ferme d'élevage, mais très rustique, avec des vaches rustiques, etc. Et comme on est formé de manière un peu trop théorique parfois en agronomie, eh bien, il ne savait pas combien ça mange une vache. Et il a vécu la situation très humiliante pour lui d'avoir la première année des vaches qui sont mortes de malnutrition. Donc, si vous ne savez pas combien ça mange une vache, mais que vous avez un troupeau de 20 vaches, ce qui était à peu près son cas à nourrir, il y a des risques quand même assez sérieux qu'il y en ait qui meurent de malnutrition. Et on ne s'est jamais posé la question de combien mange un seul vivant depuis 12 000 ans. Et donc ça, cette question-là, on s'est posé certainement de nombreuses fois la question de qu'est-ce qu'il mange qualitativement ? Qu'est-ce qu'il aime bien manger ? Tu vois ? Ah, le seul aime bien le fumier, le seul aime bien ceci et cela. Mais on ne s'est jamais posé la question de combien. Or, cette question est fondamentale si on veut les maintenir en vie et en santé. Si on veut un troupeau de 20 vaches par hectare, parce que c'est l'équivalent en poids de ce qu'il y a en dessous, et qui travaille le sol par en dessous. Si on veut ce troupeau en bonne santé, de vers de terre, de champignons, de bactéries, etc., il faut savoir combien il mange. Et on ne s'était jamais posé cette question-là. Et pour rebondir sur la comparaison, tu fais une idée de la proche quantitative et qualitative. Nous, on mange une quantité, mais si on mange de la merde, on est en moins santé. Peut-être le même. Oui. Donc, pour revenir à la disparition, tout son effet entre la proche qualitative et quantitative, c'est bien d'avoir la réponse du poids, du volume, de ce qu'il faut manger et du contenu. C'est ça. C'est intéressant. Mais alors, justement, cette comparaison, je la trouve magnifique. Est-ce qu'on peut mourir avec un bouffe d'un sol ? C'est comme les humains. On te dit régulièrement, tu as des personnes qui disent aujourd'hui, la bouffe, c'est plus ce que c'était. On bouffe de la merde, etc., et c'est pas bon. Et on a une espérance de vie de 85 ans. Et on n'a jamais eu une espérance de vie comme ça depuis l'ère industrielle. Parce qu'avant, on vivait vieux. Mais depuis l'ère industrielle, on n'a jamais été dans une si bonne santé. Mon grand-père, comme beaucoup de familles, il venait de la campagne. Puisqu'à l'époque, il y a un siècle ou deux, il y avait l'essentiel de la population. Il y avait peut-être 5% de la population qui n'était pas agraire. Ceux qui vivaient dans les campagnes qui avaient d'autres métiers, ils faisaient aussi une petite ferme. Ils avaient quelques hectares qui cultivaient. Tout le monde cultivait. Et donc, mon grand-père, il venait d'une famille d'agriculteurs. Mais son père était le premier qui avait immigré à la ville, qui était fonctionnaire. Et donc, lui, il vivait à la ville. Et puis, de temps en temps, pour les vacances, il retournait à la campagne chez ses cousins de la campagne. Et c'était lui le grand fort et costaud. Pourquoi ? Parce que lui, il avait une alimentation variée. Il mangeait de tout. Alors qu'à la campagne, il mangeait ce qu'il produisait et il s'était beaucoup moins varié et il était plus malincre. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans l'approche qualitative, c'est qu'on va dire, oui, on mange de la merde. C'est vrai, moi, je mange des tas de trucs qui ne sont pas bons. Je mange du sucre. C'est pas bon. Dans le café, je mets du sucre. C'est pas bon, etc. On boit de l'alcool. On mange des trucs qui ne sont pas idéales pour nous. Et puis, qui peuvent nous... On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Comment est-ce que tu peux boire un verre par jour ? Oui, tous les jours. Oui, tous les jours. Quelle discipline. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'analyse comme quoi ce qu'on mange est mauvais et juste. Et on va arriver à dire, voilà, les gens mangent trop de ceci, ils fument trop, ils mettent trop de sucre dans leur café, etc. Et donc, ils vont avoir toute une série de maladies et ça dégrade la santé. C'est vrai, mais d'un autre côté, on vit une expérience de vie qu'on n'a jamais vécue. Et une des raisons de cette expérience de vie, c'est l'agriculture qui est aujourd'hui, avec le commerce international, produit de tout, tout le temps. Et donc, on a une alimentation très variée, très riche. Et ça nous maintient quand même en bonne santé parce qu'on n'a aussi plus du tout l'habitude d'avoir faim. Et donc, peut-être que de jeûner un peu, c'est très bon pour la santé. Mais quand tu jeûnes, l'essentiel de ta vie, quand tu vois... Moi, j'ai vécu et j'ai travaillé dans des pays africains en crise, en guerre, dans l'humanitaire. Et quand tu vois les ravages que ça fait quand un enfant est mal nourri, malnutri, son cerveau ne se développe pas bien, son corps ne se développe pas bien, c'est une catastrophe. Et donc, le fait que nous, on mange vraiment à notre faim est essentiel aussi dans notre bonne santé. Et les sols, c'est pareil. On est dans des sols qui sont en malnutrition très aiguë, très, très aiguë. Vous imaginez ces petits-enfants africains ou du Yémen qui sont en train de mourir de faim et que les ONG vous envoient la photo pour vous sensibiliser à la question. Mais ça, c'est l'état de nos sols, quoi. Il y a juste un milieu, parce que dans un autre, à l'opposé, il semblerait que t'es malheureusement vite, mais il n'allait pas trop toucher. Oui, globalement. C'est peut-être un peu plus résistant que nous, au premier rhum qui passe par là. C'est un débat, je pense. Oui, non, mais je ne veux pas parler de l'ensemble de l'Afrique, mais je veux parler des pays en crise où il y a de la malnutrition. La malnutrition, c'est terrible. Et les personnes qui sont en état de malnutrition grave, elles n'est pas plus résistantes aux maladies. Ça, c'est sûr. Oui, mais là, c'est franchement. Et nos sols, ils sont dans cet état-là. Il y a beaucoup d'Africains qui sont très bien nourris, qui vivent très bien et qui sont en bonne santé. C'est évident. Mais par contre, quand on est dans un cas de malnutrition, que ce soit ici ou même ici, la guerre, je pense que... Moi, j'ai des gens de ma famille qui étaient bébés pendant la guerre et je pense que leur cerveau s'est moins bien développé parce qu'ils ont été moins bien nourris, ils avaient des privations alimentaires, etc. Et donc, vous avez ce phénomène dans nos sols. Globalement, ce sont des sols qui sont malnutris. Et ce qui est nouveau... Donc, il y a deux choses qui sont nouvelles. La première chose qui est nouvelle, c'est qu'on a le broyeur, l'invention du broyeur à branches, qui rend accessible au sol une matière qui avant ne l'était pas, à part en la brûlant. Donc, on l'a brûlée pour la donner au sol. Première chose. Et deuxième chose, c'est à un moment... Cette question... Ouais, mais attends. Combien ça mange un sol vivant ? Question qu'on s'est posée. Avec Conrad. Justement, j'ai le premier sur le remarque de Conrad. En formation, je l'ai entendu dire qu'il aurait mieux, plutôt que de broyer, écraser. Comme j'en suis là, à réfléchir à mon outillage pour gérer les déchets verts qu'on dispose, j'ai réfléchi, mais pourquoi pas les écraser, plutôt que de les broyer. C'est une question que j'ai pour déposer, donc je vous perds de broyer. Ouais, pas de problème. Mais donc ici... Est-ce qu'il y a des gens qui essayent, plutôt que de broyer, de l'écraser ? D'écraser de bois ? Ah, pas du bois. Pas du bois. Pas du bois. Pas de... La lave, c'est des bois qui sont entre ça et ça. Écraser avec une bonne presse. Ah. Oui, pas écraser avec le pied, ou avec un tracteur. Donc, ok. Alors... Je vois qu'il y a des questions sur la qualité du BRF. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai prévu, a priori, dans mon exposé aujourd'hui, mais je peux tout à fait vous en parler. Et donc, il y a des études canadiennes notamment, qui ont permis de définir ce qu'était un bon BRF. Alors, écraser, je réponds directement à ta question, et puis après, je vais élargir un peu le spectre. Écraser, j'ai jamais entendu qu'on pouvait écraser du BRF mécaniquement. Je dirais, ouais, pourquoi pas ? Maintenant, il y a... Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir des... Je trouve que le terme anglais « wood chips » est assez parlant, phonétiquement, d'avoir des petits morceaux de bois. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est facilement mécanisable. Donc, tu peux l'épandre, etc. Là, je travaille pour l'instant avec du BRF, mais aussi avec du foin. Le foin, c'est des longues fibres. Les longues fibres, c'est chiant, quoi. Donc, le BRF, tu peux l'épandre facilement, sans que ça bourre dans ton épandeur. Tu peux l'incorporer au sol et tu peux, une fois que tu as incorporé, tu peux semer n'importe quoi dans la terre avec le BRF. Ça va très bien marcher. Donc, mécaniquement, le fait d'avoir des petits copeaux comme ça, ça va bien avec notre agriculture actuelle, quoi. Alors, faire des fibres, pourquoi pas. Mais si ces fibres deviennent trop longues, ça devient difficilement mécanisable. Or, nous, la productivité du travail agricole, c'est la mécanisation. Et donc, tout ce qu'on peut mécaniser, on va avoir tendance à vouloir le faire, quoi. Alors, la mécanisation nous a permis d'avoir deux voies actuelles qui fonctionnent pour faire du BRF. On a le broyeur à couteau et le broyeur à marteau. Alors, on a le couteau, il va couper. Alors, ça va faire façon plaquette forestière. Et puis, le marteau, il va déchiqueter. Donc, c'est des espèces de fléaux qui sont souvent coupants aussi. Mais c'est des espèces de fléaux. Et donc, lui, le broyeur à marteau, il s'en fout un peu de tout. Il peut y avoir du fer, de la pierre, etc. Ça passe. Et donc, ces très gros broyeurs sont souvent à marteau, quand même. Mais alors, pour avoir quelque chose, justement, de plus calibré, on en est beaucoup revenu au broyeur à couteau, parce que ça permet de rentrer dans des chaudières et donc de faire de la plaquette. Et donc, le développement de la plaquette a multiplié les broyeurs à couteau qui, à un moment, avaient un peu cédé le pas sur les broyeurs à marteau qui déchitent. Du point de vue BRF, agronomique, mon intuition, c'est que ce qui vient du broyeur à couteau est plus beau et donc nous plaît plus visuellement. Et que ce qui vient du broyeur à marteau est plus déchiqueté et donc se digère mieux et plus facilement pour le sol. Et donc, moi, j'aime bien quand même le résultat du broyeur à marteau, parce que c'est des fibres de bois déchiquetées, qui sont après recalibrées, bien sûr. Mais c'est une matière qui va mettre plus d'ouverture pour la vie du sol, pour aller le bouffer. Et donc, on va revenir sur l'aspect qualitatif du BRF. Alors, je vais vous en parler, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Parce que quelque part, en fait, honnêtement, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que mon idée, c'est ça. C'est le sol, il meurt de faim. Et donc, quand tu ne lui donnes pas de la bonne bouffe, tu lui donnes du soja OGM américain avec de l'huile industrielle mélangée. En fait, c'est des rations alimentaires, ce genre de trucs, quoi. Un mélange avec du poids, etc. Tu le nourris, il meurt de faim, il va beaucoup mieux, quoi. Et donc, c'est d'abord, c'est ça, les programmes de nutrition. Moi, j'ai fait de la nutrition thérapeutique au Burundi. C'était ça. On avait des programmes alimentaires mondiaux, fournissaient des trucs qui étaient complètement industriels et basiques, avec du maïs, je crois qu'on appelait ça du CSB, etc. Mais ce n'était vraiment pas une bouffe qu'on aurait envie de prendre au resto, quoi. Mais avec ça, on permettait de remonter la pente de personnes qui étaient malades d'être sous-nouries. Eh bien, le sol, il veut tout manger, il va tout manger. Donc, je ne suis pas super à cheval sur la qualité du BRF que je vais donner à mon sol. Je vais plutôt m'intéresser à la quantité. Mais je vais vous parler de la qualité. Et la qualité, elle est la suivante. D'abord, il y a une première étude qui a montré que plus la branche est petite, plus elle est riche en nutriments et notamment en azote. Et donc, les branches que j'ai via mes collectivités, j'estime que c'est en moyenne 3 cm de diamètre. Comment est-ce que j'estime ça ? Parce que c'est un CSURN assez élevé, autour de 50. Alors, le bois de tronc, c'est 500 de CSURN. D'accord ? Donc, vous êtes à 500 de CSURN pour le bois de tronc et moi, avec mes petites branches, je suis à 50. plus la branche est petite, plus elle contient des nutriments. Et plus elle est facilement métabolisable, digestible par le sol. On a donc intérêt à utiliser ces branches d'un point de vue agronomique. S'il fallait se dire, voilà, on a un arbre qu'on a coupé, qu'on a dû couper malheureusement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, au mieux, le plus respectueux pour ce qu'il peut nous apporter, ce serait de dire, on a le tronc, on va faire des planches. On a les grosses branches, on va faire du bois pour le feu. Et puis, on a les petites branches, on va faire une matière fertilisante pour l'agriculture. Ça, ce serait l'idéal. C'est un peu ce qui se passe avec ma collectivité qui s'appelle Intradel, qui est une société intercommunale de gestion des déchets et qui me fournit, en Belgique. Eux, ils ont, pour des questions aussi économiques, ils ont été vers la filière énergétique et donc une partie de leur matière, ils ne les compostent plus et ils les broient. Et vous avez les fractions relativement grossières qui vont dans des chaudières de collectivité. Et puis, il reste le fin. Et le fin, c'est quoi ? C'est des fines branches, les écorces, un peu d'écorces, des feuilles et tout ça. Et ce fin-là, il est criblé et moi, il me le livre. Et ça, c'est vraiment très, très riche. Et ça fait bien marcher la biologie du sol. Ça donne des résultats magnifiques. Donc, plus la branche est petite, meilleur c'est pour, en tout cas, la croissance végétale et la vie du sol, plus c'est riche. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, plus elle est broyée fin, mieux ça marche. Et donc ça, il y a une étude canadienne sur la vie du sol qu'il a bien montré aussi. Plus la branche est étroite, plus elle est petite, mieux c'est, et plus elle est broyée fin, mieux c'est, pour la vie du sol. Plus rapidement elle va se dégrader et intervenir. C'est logique. Il y a plus de surface d'échange, il y a plus d'angle d'attaque, etc. pour la vie du sol. Et le plus frais possible ? Alors, le plus frais possible, c'est-à-dire, mais alors, on prend ces branches, on les broie, on fait un tas. Si on ne fait vraiment rien, alors, peut-être, peut-être qu'après deux ans il sera composté. Donc, si vous laissez traîner votre matière, au début c'est du BRF, à la fin c'est du compost. Après deux ans, donc vous êtes à un mois, vous êtes quand même plus proche du BRF que du compost. Donc, le compost c'est bon aussi. Mais voilà, c'est un peu moins du BRF et un peu plus du compost. Il se trouve que dans le tas, ce qui va se passer probablement, c'est que vous allez avoir la production d'une couche vers 20 cm d'actinomycète relativement imperméable. Et donc, quand il va... Au début, il y a l'eau, mais il faut mettre l'eau dedans. Si vous voulez composter, il faut le mouiller. Et donc, ils ouvrent le tas, ils remettent de l'eau dedans, etc. pour le composter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se forme une couche d'actinomycète, donc c'est des champignons primitifs. Pas tout au-dessus, mais vers 10-20 cm. C'est blanc gris comme ça. Et ça, c'est imperméable. Et donc, à l'intérieur, c'est sec. Et donc, le processus de compostage s'arrête. Donc, si on ne touche pas le tas, ou alors, pour éviter qu'il prenne trop de flotte, parce que moi, je l'utilisais aussi en litière d'élevage. Parfois, on le bâchait un peu avec une bâche à trous. Bon, voilà. Ça peut rester un peu, quoi. Donc, de toute façon, pratiquement, on fait ce qu'on peut. On n'a pas toujours la possibilité d'épendre tout de suite, etc. Cette année, j'ai pendu dans les deux jours. Même non. Ouais. Non. Même le lendemain. Je ne sais plus. C'est resté un jour sur site avant d'être répandu. Mais sinon, voilà. Ce n'est pas très, très grave de le laisser trop longtemps. Alors, la question des résineux. Donc, ça, c'est l'étude du professeur Lemieux. Attendez. Je vais retrouver les études. Voilà. Donc, l'étude que je trouvais... Où est-ce qu'elle est ? Voilà. La Rochelle. La Rochelle, il a vraiment bien étudié ça. La Rochelle sur la mésophone. Et lui, il a vraiment étudié en fonction des calibres, etc. Il a fait des essais. On voit bien que la vie du sol, ce qu'elle aime bien manger, c'est lui qui a fait ça. Et on voit bien qu'effectivement, quand c'est fin, c'est beaucoup plus attractif. Et quand ça vient de branches fines, c'est aussi beaucoup plus attractif. Mais le sol va tout manger. Même si vous mettez un arbre que vous le broyez, il va le manger quand même. Et alors, on avait la question des résineux. Et la question des résineux, je trouve qu'elle est quand même assez bien illustrée par l'étude de Lemieux. En tout cas, j'ai connaissance d'une étude qu'il a faite sur le BRF, qui est vraiment une étude scientifique, où lui, il a travaillé sur la régénération forestière. Et donc, il a montré des mécanismes fins, où il a montré qu'en fonction de l'essence, et à la limite, au plus l'essence était climatique, c'est-à-dire au plus elle se rapprochait de l'état mature de l'écosystème forestier, donc plutôt le chêne que le bouleau. Au plus l'essence était climatique, au plus elle favorisait une bonne régénération forestière. Et il a montré quand même qu'il pouvait y avoir certains blocages avec des résineux, mais pas non plus, si on vous le dit sur son étude, pas tous les résineux. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des résineux qui sont plutôt des essences pionnières et exclusives, et d'autres qui sont plutôt des essences qui vont se retrouver dans des forêts diversifiées, et qui vont être compatibles quelque part avec un milieu plus ouvert. Maintenant, ça c'est ce qu'on a observé dans le cadre de la régénération forestière. Il y a des idées aussi comme quoi les résineux, ça peut acidifier. Dans la pratique, ce qu'on constate, c'est que vous êtes dans un univers de culture qui est très différent en agriculture que dans la forêt. Dans la forêt, un bois de sapin, c'est un milieu fermier, fermé, où il n'y a que du sapin, où la lumière ne rentre pas, etc. Alors la matière organique s'accumule en surface et puis forme une couche qui est lessivée par la pluie. Et il reste ce qui peut rester, et cette couche qui ne se dégrade plus, acidifie, c'est très différent. Vous mettez, non pas 20 cm d'épines de pin, mais vous mettez 1 cm de bois que vous mélangez au sol, vous êtes dans quelque chose de très différent d'un bois de sapin. Et donc le bois de sapin, effectivement, il n'y a rien qui pousse en dessous. Mais pourquoi le noyer ? Il ne pousse rien en dessous d'un noyer, sauf un noyer agroforestier, c'était la lumière. Et puis les feuilles de noyer, quand ça tombe après, si vous travaillez le sol, vous êtes en agroforesterie, vous vous élaguez, vous incorporez ça, etc., vous n'avez plus aucun problème. Vous n'avez pas de... J'ai rarement constaté ce qu'on appelle l'effet allélopathique. Et donc, on a fait par exemple des essais où on a vu que le BRF pouvait inhiber la germination en labo, mais pas en sol. En sol, pas du tout. Parce que vous mettez les choses dans le sol directement, vous avez une biologie qui s'active, etc., et qui va dégrader les molécules qui vont gêner la germination. Et pas de problème observé en sol, quoi. Donc on est dans des prospectifs, des idées qu'on se fait sur base d'observations. Mais ces observations, elles nous font parfois craindre des choses, on ne devrait pas avoir peur. Moi, je n'ai pas peur de mettre du résineux. Je vais peut-être par prudence éviter de miser toute ma fertilisation sur du résineux. Je ne vais pas prendre du bois de tronc de résineux, la sciure de sapin uniquement. Mais si j'en ai un peu, je vais le mettre, quoi. Ça ne va pas me faire peur. Donc il y a l'aspect qualitatif, qui peut-être intervient aussi dans une perspective long terme. On va se dire, on ne va pas planter un bois de sapin pour alimenter nos systèmes en BRF. Tu vois, ça a peu de sens. On va planter des essences qui vont être plutôt des arbres, des feuillus, des feuillus plutôt climatiques, qui rejettent bien ou qui se conduisent bien, par exemple en CP ou en tétard, etc. Qui produisent beaucoup, donc à croissance rapide, relativement. Donc on va choisir ces essences pour faire du BRF. Mais ça, c'est dans 20 ans. Et en attendant, on va utiliser ce qu'on trouve, quoi. Et donc, voilà. Alors, si jamais on pose la question, est-ce que tu préfères la plaquette, ce que peut me poser mon fournisseur ? Est-ce que tu préfères la plaquette que je vends aux industriels ? Ou est-ce que tu veux le fin ? Je dis le fin. Si on me pose la question. Ben, s'il me dit qu'il y a que l'autre, amène les camions. Donc je n'ai pas peur, quoi, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'aspect qualitatif du BRF ? C'est clair pour tout le monde ? Il y a des gens qui se sont déjà posé ces questions de la qualité. Ou ça peut être un frein. Disant, tiens, j'ai l'occasion d'utiliser une matière, mais est-ce que je vais l'utiliser ? Et donc, si on a par exemple des branches fines de pain qui sont broyées, je vais avoir l'aspect aussi, branches fines, broyées, finement, etc., qui va intervenir. Donc on a des éléments peut-être plus négatifs et d'autres qui sont plus positifs aussi, qui vont intervenir dans le système. Ce n'est pas pour les doses qu'on peut amener annuellement qu'on voit directement déclencher un blocage dans le sol, de mon expérience, en tout cas. Maintenant, sur 20 ans, on n'a amené que ça. Oui, ça peut-être, mais... Et vous le broyez climat, alors que vous le broyez pas ? Alors, donc on est dans... Encore une fois, tout va se dégrader. Le plus gênant, c'est sur les aspects mécaniques. Si à un moment, on rencontre une bûche, enfin, c'est quand même embêtant dans les champs. Donc, mais il m'est déjà arrivé de faire des épandages et où il y avait de temps en temps, parce que c'était un broyeur à marteau qui a laissé passer une bûche pour le feu, je fais épandre et puis alors après, je passe sur le champ et puis j'enlève les bûches et je le mets pour mon feu, quoi. Mais donc, ça va quand même aussi se décomposer. Maintenant, ce qu'en général, on vit, c'est plutôt des factions. Ça peut être plus ou moins fin en fonction de ce qu'on veut faire aussi. Si on veut faire un mulch, on va faire plutôt la plaquette forestière, 2-3 cm. Et puis, si on veut un truc qui va directement s'incorporer, on peut descendre en dessous pour avoir des trucs très fins. Mais alors, ça va peut-être moins rester en mulching, quoi. Ça va moins protéger à ce niveau-là. Donc, voilà, je dirais que 2-3 cm de crible, c'est à peu près la taille standard, quoi. Parce qu'en culture, on serait tenté ceux qui arriveraient à localiser sous le rang de lignes 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 de lignes. En plus, ça cache le sol au soleil, moins on a de l'atlantiste qui pousse. C'est ça. Après, si on peut mettre une planche qui repite la longueur de la rangée, on serait content dans le sens où, déjà, le point du désherbage est réglé. C'est ça. Mais donc, ça, ça peut se faire. Maintenant, avec n'importe quelle matière, ça va se faire. Si c'est plus fin, ça va occulter même plus, peut-être, mais ça va se décomposer plus vite. Et donc, le plus gros sera un peu plus persistant et gardera cet effet mulch. Maintenant, est-ce que c'est ce mulching du pied qui est le plus intéressant à faire ou pas ? Est-ce qu'il faut le faire et puis faire autre chose ? Après, ça, on va le voir, on va l'imaginer. Il y a encore plein de choses à inventer. Je ne suis pas... Souvent, on va le mettre dans certaines zones, mais moi, j'aurais tendance à en mettre partout. Souvent, on va réserver le BRF à cet effet mulch. C'est un objectif d'alimenter le sol. C'est ça. Et nous, on a l'objectif d'alimenter le sol et éventuellement de lutter contre les attentifs. Oui, on les a tous. C'est le territoire principal du BRF. Ça va dépendre des doses et c'est ça, on va voir. C'est un outil, on peut en faire plusieurs choses. Ça m'a remarché. Il y en a qui le font, de mettre sur le rang de vigne une bonne couche. Ça marche. On met ça aussi sur les... Mécaniquement, il existe même des épandeurs à aliments pour bétail. Donc, si vous voulez le mettre là, vous avez des épandeurs qui tapent sur le côté. Vous avez un épandeur et puis un système. Moi, je n'ai pas l'idée. C'est facile. Vous chargez l'épandeur, vous passez et ça va taper sur le côté, juste sur votre rendering. Ça, c'est une possibilité mécaniquement facile à développer. Maintenant, est-ce que c'est ça que vous allez vouloir faire après ma formation ? Ce sera à vous de le dire. Et donc, on en est à ça et on en est à Conrad qui me dit... On a calculé, on a croisé différents chiffres de la littérature et il nous faudrait 20, 30 tonnes par hectare de matière sèche et par rang, à peu près, pour nourrir un sol vivant. Et moi, je dis, attends, je regarde. Puis, je regarde ce que j'avais calculé pour le BRF avec tout à fait d'autres idées. Je retrouve exactement ça. 20 ou 30 tonnes de matière sèche par hectare et par rang. Et donc, on était déjà d'accord sur le chiffre. C'est pas mal. Alors, ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est le fait que, pour la première fois depuis 12 000 ans, on s'est posé cette question, est unique dans l'histoire d'humanité. Et c'est un fondamental. On ne soupçonne pas tout ce qui découle de ça. Donc, la première chose qui va découler de ça, c'est qu'on va se dire, mais attends, mais comment est-ce qu'on va produire tout ça ? C'est énorme, en fait. C'est énorme ce que ça mange en sol vivant. Et donc, comment est-ce qu'on va le produire ? Et donc, on va d'office être obligé de s'intéresser à d'autres aspects comme, évidemment, le BRF, le bois, l'arbre en champ, l'agroforesterie. Et puis, réduire le travail du sol pour économiser aussi, et aussi utiliser les techniques de TCS pour arriver à incorporer, à gérer cette matière organique en surface, en condition aérobie. Et puis, on va s'intéresser donc aux couverts végétaux. Parce qu'on va dire, mais comment est-ce qu'on va produire plus ? Et puis, on va complexifier nos systèmes de culture, on va faire du semis sous couvert, etc. Donc, toute une série de raisonnements qui vont apparaître et qui découlent de cette idée-là, de cette question de, on est dans la merde, comment est-ce qu'on va produire 20-30 tonnes de matière sèche par hectare en plus de ce qu'on exporte, de notre culture, de ce qui nous intéresse, quoi. Donc, ça, cette question-là, en fait, elle amène plein d'autres développements, quoi, et qu'on ne s'était pas posé avant. Avant, on se posait les questions différemment. On se dit, voilà, je vais produire, qu'est-ce qui me permet de produire, je veux faire pousser des plantes, etc. Et puis, je constate, bon gré, mal gré, qu'il y a d'anciens systèmes de culture qui permettent de préserver la biologie des sols, l'écosystème, etc., et que les nouveaux ne le permettent pas. Et donc, je suis conservateur, je dis, c'était le bon vieux temps, on doit revenir à ce qu'on faisait avant. Ici, cette nouvelle question, elle nous amène à ce qu'il y a demain, elle nous amène à imaginer des nouveaux systèmes de production. Donc, ça, c'est de l'or, quoi. C'est de l'or, cette vision-là. Et peu de gens se rendent compte de ce que ça fait comme impact, en fait. Alors, concrètement, moi, je trouve qu'une des visions holistiques, qui parle beaucoup, d'ailleurs, aux nouveaux paysans qui ne viennent pas du milieu agricole, c'est la permaculture, qui est une vision holistique de l'agriculture. Et en fait, ça, globalement, ça reprend tous les grands principes de l'agronomie. Mais c'est basé sur des petits systèmes, c'est basé sur de l'autosubsistance alimentaire, c'est basé plutôt sur le jardin que sur le champ. Et finalement, ces principes, je suis assez amusé de voir que l'agriculture du vivant les retrouve par le grand, avec parfois des agriculteurs qui cultivent 5000 hectares et qui font du semis sous couvert, etc. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a ce tout, cet ensemble cohérent qui s'appelle la permaculture ou l'agronomie. Mais vous avez cet ensemble cohérent et on va le retrouver parce que celui qui détient un des éléments, qui a une petite particularité, il va avoir besoin du reste. Il va aller chercher le reste. Donc le gars qui fait de l'agroforesterie, il se dit oui, mais c'est intéressant. Mais alors, par contre, je fais de l'agroforesterie. Je vais m'intéresser au BRF parce que justement, j'ai des branches à broyer, etc. Puis ça m'intéresse sur ce qui va se passer dans mon sol à terme, etc. Et puis alors, on va s'intéresser à réduire le travail du sol pour toute une série de raisons, notamment l'incorporation des matières organiques, leur bonne gestion, l'économie, etc. On va s'intéresser au sol et à la vie du sol. On ne va pas tuer les vers de terre avec des outils animés puisque ce qu'on vit, c'est le vers de terre. Et puis, on s'intéresse à réduire les produits, voire à les supprimer, voir au bio comment ils font parce qu'on ne veut pas tuer la vie qu'on est en train de développer, etc. Et donc, tout ça forme un tout cohérent. Et on est en train de réinventer quelque part la permaculture, mais en grand, à grande échelle. Et ça, je trouve ça aussi assez intéressant. Et tout ça ne nous dit pas quelle agriculture on va et on doit faire, mais nous donne une nouvelle vision, une vision qu'on n'avait pas avant de s'intéresser à une matière hautement carbonée, de comment on peut concevoir des écosystèmes de production. Donc, on peut faire évoluer ce qu'on a, on peut en inventer des nouveaux. Et ça, c'est vraiment de l'or, à mon avis. Et ça, ça découle directement de l'utilisation d'une matière carbonée. Jusqu'à présent, on s'intéressait à faire pousser des plantes. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était l'azote. Ce qui nous intéressait, c'était les facteurs de croissance végétaux. Et donc, même la fertilisation organique, elle était basée sur donner de l'azote aux plantes. Et pour une fois, on utilise brutalement une matière carbonée réputée pouvoir générer une fin d'azote. Et donc, ça ouvre un nouveau champ de raisonnement. On dit, en fait, finalement, ça fonctionne. Et on voit des systèmes qui pissent de l'azote de manière un peu incompréhensible, etc. Et donc, finalement, ça fonctionne. Et donc, il y a des réflexions qui commencent à arriver. Mais ce n'était pas arrivé tant qu'on ne faisait pas ça, tant qu'on n'apportait pas une matière carbonée au sol. Et tant que donc, on ne venait pas avec l'objectif principal de nourrir la vie du sol. Tant qu'on venait avec un objectif secondaire de venir, de nourrir la vie du sol, mais primaire de nourrir la plante. On n'avait pas toutes ces réflexions. Donc, c'est clair que l'invention du BRF, en quelque sorte, ou la découverte du BRF, a permis d'ouvrir ce champ de réflexion. Et ça, tout le monde le reconnaît, en fait. Maintenant, bon, les réflexions ont été plus loin. Alors, le problème, c'est où est-ce qu'on va trouver ces 20 à 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an ? Et c'est difficile. C'est difficile. Alors, évidemment, on a envie d'autoproduire sur la parcelle et donc de miser sur les couverts végétaux. Et effectivement, avec une interculture, on peut espérer souvent quand même plutôt 4 et parfois 10 tonnes de matière sèche par hectare quand on fait une interculture. Mais le coefficient K1, donc vous avez, je pense, vous voyez les coefficients K1 et K2 ? Oui ? Non ? Vous avez suivi la formation ? Donc, il y a le coefficient K1 qui est celui, on appelle ça le coefficient isohumique, qui transforme la matière organique fraîche en matière organique des sols. Avant, on parlait d'humus. Et ce coefficient est complété par un deuxième coefficient qu'on va appeler K2, qui est le coefficient de minéralisation et qui, lui, il va transformer l'humus, ou la matière organique des sols en CO2. Donc, il va la brûler. Donc, à quel rythme il se brûle ? Ça, c'est K2. Et K1, c'est quand on amène des matières fraîches, quelle proportion en atome de carbone ou en matière sèche, ça va quand même assez bien, va se transformer en matière organique des sols ? Et donc, ce K1 est malheureusement ou heureusement extrêmement faible avec les couverts végétaux. Ça veut dire que l'essentiel du carbone qu'on amène avec un couvert végétaux va être brûlé assez rapidement et balancé dans l'atmosphère sous forme de CO2, respiré par la vie du sol. Donc, c'est intéressant quand même, parce que je vous ai dit que la vie du sol, c'est elle qui était la principale responsable, en tout cas et à très court terme, de la stabilité des sols, l'agrégation, etc. Donc, si c'est respirer beaucoup et que ça reste peu sous forme de matière, ça veut dire que ça nourrit bien cette vie du sol qui va fort se développer. Mais c'est un effet relativement très rapide, très puissant, mais court terme. Donc ça, c'est le couvert. Donc, il ne faut pas espérer qu'avec le couvert, on va arriver à ces 20-30 tonnes de matière sèche. Ça va jouer peu sur la conservation des taux d'humus, mais ça va bien stimuler la vie du sol. Et donc, c'est quand même un élément qui doit rentrer dans l'équation. Et le couvert, c'est super. Alors, il y a les chaumes, les restes de culture, c'est à peu près 2 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, ce n'est pas grand-chose. On vise 10 fois ça. Et ça aussi, c'est des coefficients qu'à 1 qui sont plutôt… ça ne va pas trop rester. Alors, on a l'élevage. Et donc, pour les éleveurs, ils ont une manière de penser que la vache produit le carbone des sols, parce que dans leur système, c'est par la vache qu'on alimente en carbone les sols. Mais la vache, ça mange du carbone, ça respire du carbone, ça ne produit pas du carbone. Donc, la vache, elle va finalement, dans le système, va produire du fumier. Et le fumier, c'est surtout parce qu'il y a de la paille dedans qui va amener de la matière organique des sols. Et il a un coefficient isohumique de 25%. C'est mieux que 5%. Ce n'est quand même pas formidable. Puis, on est limité… Vous, encore plus au niveau de l'azote. Mais sinon, les autres, ils sont limités par la directive nitrate. Et donc, ils ne peuvent pas amener 100 tonnes de fumier. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener ? Avec ce qu'on peut amener, ça va faire ces tonnes et demie. Donc, on est… Si on cumule tout, peut-être une dizaine de tonnes. Donc, il nous en faut 20-30. Donc, on rame, en fait, à aller trouver ces 20-30 tonnes. Donc, avec ça, on n'y arrive pas trop. Et ça explique pourquoi soit les taux d'humus des systèmes décroissent, soit ils se stabilisent, plus ou moins au mieux, à des taux au minimum. Avec ça, en fait, on est capable de stabiliser le taux de matière organique des sols au-dessus du niveau d'instabilité. Mais on n'est pas capable d'amener le sol très très haut dans les matières organiques et dans la vie. On peut maintenir, faire des systèmes stables, mais pas rêver à révolutionner le sol. Et donc, il nous faut l'arbre. Et l'arbre, le cas 1, c'est de 50 %. Et donc, l'arbre, il nous permet de faire du carbone concentré que maintenant, on s'est mécanisé grâce au broyeur et qui a un coefficient de transformation en matière organique des sols qui est le meilleur du marché. Donc, ça, c'est l'intérêt de mettre de l'arbre dans le système. Et donc, en fait, on en arrive à un raisonnement que je trouve assez plaisant. C'est qu'on ne s'en sortira pas sans mettre des arbres partout. Alors qu'on vient d'en arracher sur les dernières décennies. Donc, vous avez vu les photos du désastre. « Quand la terre est bonne, il n'y a plus d'arbre. » Peut-être revenir à l'inverse. On va remettre de l'arbre. Et donc, pour certains, l'agriculture la plus durable, c'est celle qui consomme le moins de pétrole. Pour moi, ce sera celle où il y a le plus d'arbres. Donc, je vais lier. L'arbre, il est polyfonctionnel, mais il va être nécessaire pour entretenir la biologie du sol. Il va protéger à différents niveaux contre les événements climatiques graves qu'on va avoir de plus en plus fréquemment. Il va protéger contre l'érosion de différents mécanismes. Il va protéger aussi contre le vent. Il va protéger contre beaucoup de choses. Et il va également être un abri pour la biodiversité et notamment les auxiliaires utiles pour nos cultures. Donc, l'arbre, il est vraiment polyfonctionnel. Et en plus de ça, il va produire des matières. Il va produire soit de l'énergie, soit des matériaux de construction, des fruits, etc. Donc, il va aussi être productif. L'arbre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'arbre, il va aussi. C'est la technologie mature de captage CO2. Donc, la plante. L'arbre, plus particulièrement, va être la technologie mature de captage CO2. Et on en a besoin aujourd'hui. Donc, je crois vraiment qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur l'arbre. Et ça aussi, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Il est essentiel. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu de l'intensivité. Je le disais à la pause. L'objectif, finalement, de cette matinée, c'est de donner un panorama sur le BRF. Et peut-être, mon objectif, c'est qu'à la fin, vous vous disiez, voilà, c'est chouette, j'ai envie d'essayer. Voilà. Ce n'est pas un objectif plus élevé que ça. On va avoir les bases de tout. Demain, on va vraiment s'attarder à essayer de calculer et voir comment on peut calculer ça, de manière précise, combien, comment, etc. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une vue générale du sujet. Alors, je continue sur ce raisonnement des écosystèmes de production. L'écosystème de production typique qu'on a aujourd'hui, globalement, chez nous, c'est la polyculture élevage, qui, par exemple, dans mon pays, globalement, c'est de la polyculture élevage dopée aux engrais, aux produits, aux machines. Mais c'est cet écosystème-là. Et puis, on l'a dopée avec les techniques modernes, mais il reste quand même, c'est ça qui permet la durabilité de l'agriculture. Et donc, c'est un système qui a une surface productive équivalente de 1 pour 4. Ça veut dire qu'il y a quatre surfaces qui produisent, je veux dire, la biodiversité, et une surface qui nourrit les hommes. Comment je calcule ça ? Les gens regardent le bio. Le bio, c'est un facteur de comparaison intéressant. Donc, les ratios du bio, ça va être à peu près 85 % d'herbes, 5 % de légumes, pommes de terre, cultures, et 10 % de céréales. En gros, c'est ce qu'on va arriver à faire tourner sur une ferme avec des vaches et des animaux. Et donc, ces prairies sont des usines d'infertilité. Elles sont stables écologiquement. Les taux d'humus augmentent. C'est protégé contre l'érosion, etc. Et ça produit grâce à l'association graminée et lumineuse de la fertilité, qui est recyclée énormément de pertes par le bétail. Ça vient de juillet et ça permet de fertiliser 15 % de la surface, qui pourrait porter des cultures qui permettent de nourrir les humains. Une partie de ces cultures sert néanmoins à complémenter les rations des animaux. Et donc, voilà, il reste à peu près ça. Les 85 % de la surface verte, c'est de la protéine végétale, qui est transformée en protéines comestibles par les humains, avec un ratio de formation des protéines d'à peu près 10 % sur le bovin. Donc ça veut dire que ces 85 % comptent comme 1,5 % de surface si je produisais des végétaux consommables par les humains. Et donc globalement, j'estime qu'il y a à peu près 20 % de la surface qui est productive, et 80 % de la surface qui sert à maintenir l'écosystème de production. Et ce ratio-là, il n'est pas si mauvais que ça historiquement. Historiquement, qu'est-ce qu'on avait ? On avait l'échelle forestière. Et donc là, c'était plutôt 1 sur 40. On revenait tous les 20 à 40 ans sur la surface. On tapait tous les arbres par terre. C'est comme ça encore dans certains pays africains. Moi, j'ai vécu au Sénégal. Et ils étaient là, ils étaient comme ça. Et il y avait un morceau de forêt qui poussait depuis 20-40 ans. Et voilà, c'est là. Et je lui disais, c'est là qu'on va faire nos chandries. Ils ont envoyé tout le village. On est tout par terre. On récupère les bois qu'on veut. Le reste, on brûle toute place. Et puis hop, une petite burie. Et puis, peut-être, on fait une tullerie de 2 ans. Et après, on change, quoi. Donc, ce système-là est un système très expansif. Ce n'est pas 20 francs de la surface, mais c'est l'impérentiel de la surface qui est productive. Ça tombe dans une forêt. Ça, c'était le système à l'origine. Puis, il y a une intensification qui est, par exemple, le compostage de Jean-Roy, dont je vous ai parlé. Alors là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le système de compost Jean-Roy, ce n'est pas développé. Vous ne cultivez pas l'écosystème de compostage Jean-Roy. Pour une raison très simple, c'est que ça demande quand même beaucoup de surface. Si on regarde la surface équivalente, il faut 10, peut-être même 12 fois la surface en production de biomasse pour cultiver une surface. C'est peut-être moins de 10%. C'est moins bon que le biomasse. C'est pour ça que ça ne s'est pas développé. Ça ne s'est pas développé. Parce que très vite, quand vous êtes, vous dites, voilà, je vais prendre des broussailles, je vais les faire pousser, je vais les broyer, je vais les composter. C'est beaucoup de travail. Et après, je vais utiliser une grosse couche de 10 cm. Donc, la première année, après, il faut entretenir. La première année, j'ai 60 fois la surface que je vais cultiver en broussailles pour venir dans cette couche-là. Et je vais cultiver là-dedans. Là, en fait, vous manquez de ressources. Vous n'avez pas accès à la matière. Dans votre terroir, il n'y a pas assez pour développer ça sur des milliers d'hectares. Et donc, cette agriculture-là, par manque d'efficacité sur la surface réellement utile à la production de l'alimentation humaine, elle s'est bloquée. Et puis, on a le BRF. Alors là, ça vaut mieux. Si je calcule, c'est à peu près d'un tiers de la surface qui serait productif. Donc, plus ou moins, on aurait besoin de deux fois la surface cultivée en production de l'alimentation humaine. Donc, c'est beaucoup mieux. Et puis, encore mieux, c'est la grand foresterie parce que là, on a une synergie. Si on plante les arbres sur la parcelle, un peu plus, et là, on a un très peu raisonnement de produire sur la parcelle. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des arbres qui vont mettre naturellement leurs feuilles et leurs racines injectées de carbone par en dessous dans la parcelle sans que vous ayez quelque chose à faire. Donc, ce n'est pas beaucoup moins de manutention, vous voyez, etc. C'était très intéressant. Et donc là, avec 20% de la surface, on arrive à maintenir des poulumes. c'est plus, quoi. Et c'est assez élevé. Quand on voit ce qui se passe chez Gelé, qui a un précurseur, il a dans les 5% de maturité humaine, mais seul, la maturité de ses arbres. Et c'est très intéressant de voir la quantité de carbone qui a été injectée sur 40 ans. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très important. Mais, évidemment, l'agro-pastorie, ça prend du temps. Et donc, l'arbre, ça ressemble à un arbre à 15 ans, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pendant 15 ans ? 20, 20, 20. Donc, je vous amène à ces... Oh ! Un tableau magnifique. Donc, on a ce raisonnement-là, qui est le fondement de réflexion basée sur le carbone. C'est qu'à un moment, on se dit, au fond, si on veut inventer une nouvelle agriculture, il faut penser à augmenter la vie du sol. Et ça va nous amener à utiliser une partie de la surface pour des services écosystémiques, qui sont aussi produires pour notre vie du sol. Et si on utilise trop de cette surface, on en a une agriculture qui ne sera pas assez pertournante, comme par les conseils basés sur le compost, pour s'imposer. Et donc, ça va perdre. Voilà. Donc, on ne va pas y arriver. On ne va pas arriver à développer cette agriculture-là. Et donc, il faut avoir un raisonnement où on se dit, voilà, on va essayer de faire des systèmes qui sont plus efficients et qui, normalement, atteignent les objectifs à la fois de production et écosystémique, de nourrir, notamment, la vie du sol. Donc, finalement, le BRF permet de concrétiser cette vieille allégorie du bio, où on a, de manière métaphorique, l'arbre qui est représenté, dans l'imaginaire de l'agriculture bio, comme l'arbre comme une société de symbole du cycle parfait des éléments. Donc, le système qui est une sorte de référence, qui est la forêt, parce qu'on voit bien que la forêt est auto-fertile, qu'elle est star, etc. qu'elle est diversifiée. On dit, voilà, il faudrait que l'agriculture ressemble à ça. mais ça ne va pas jusqu'à mettre l'arbre, en tout cas, jusqu'à très récemment, ça n'allait pas jusqu'à mettre l'arbre dans les systèmes de production. Et donc, le BRF a permis de très concrètement transformer cette allégorie et dire, attends, les arbres, on va les couper en petits morceaux et on va les mélanger à la terre. Donc, ce n'est plus dans l'idée, ce n'est plus dans les bouquins, c'est dans la ferme. Concrètement, tu as des haies, tu les broies, etc. J'ai visité une ferme comme ça où l'écosystème est extrêmement pauvre, le climat est extrêmement gras, il y a peu de sol, il y a froid, un peu pas assez, etc. Et c'est une ferme d'élevage et dans cette ferme d'élevage, il y a des haies, il y a beaucoup de haies. On passe le broya à l'étape, donc il sert de litière, il est étendu sur les terres et j'arrive là pour faire une visite et je calcule ce que le CAE est en train de faire et je dis, tu as multiplié par 4 le potentiel d'auto-facilité de ton écosystème de production. En recyclant cette matière-là, tu multiplies, je calcule le truc, il multiplie par 4 sa capacité de production, il est en bio, sur base de son écosystème. Et donc ça, ça c'est véritablement de la bombe quoi, d'arriver à valoriser l'arbre. Et donc effectivement, maintenant on comprend comment ça fonctionne. ça c'est le schéma global de comment ça fonctionne. Vous mettez des petits morceaux de bois dans le sol. Leur CSURN n'est pas adapté aux bactéries et ne peut pas être valorisé directement par les bactéries et donc utilisé par les plantes. Donc on se dit, ça pose problème. En fait pas du tout, parce qu'il y a un organisme qui est majoritaire dans le sol et qui est adapté à ces CSURN là, qui est le champignon, qui est tout à fait adapté à des CSURN 250, 200, pas de problème, voire plus. Donc il a des stratégies, le champignon par exemple, de recyclage de son ancien mycélium qui lui permet de ne pas recycler son azote lui-même et de ne pas en avoir trop besoin. Et donc de pouvoir s'adapter à manger. Il est capable de produire des enzymes très puissantes qui sont capables aussi de détricoter les molécules du bois. parce que lui, ce qu'il veut, c'est la cellulose et l'hémicellulose. Il veut manger ça. Et il y a de la lignine qui est là pour l'empêcher d'atteindre ces molécules là. Et alors il sécrète des enzymes très puissants dans le sol qui permettent d'aller couper la lignine en petits morceaux et de la rendre accessible aux bactéries. Et donc lui, il ouvre la porte. Alors le champignon lui-même, il y a des hypes sénescents, les vieux champignons, sont très riches en éléments nutritifs parce qu'il y en a trop à la fin. Et ceux-là sont très appétants et groutés par les organismes d'appel de faune qui sont les colomboles et les acariens, qui sont un peu les grouteurs. Ici les grouteurs ne mangent pas d'herbes, mais ils mangent du champignon. Donc ils viennent grouter les champignons. Ils sont eux-mêmes contrôlés par des acariens prédateurs qui viennent contrôler ces populations-là. Et donc ça tourne en cycle avec des prédateurs et des grouteurs du champignon. Et les déjections de ces organismes-là font un aliment de premier choix pour les champignons, pas pour les bactériens. Alors il y a la pédotone qui vient couiller là-dedans, qui vient manger tout ça aussi, et brasser tout ça, avec les vers de terre et les anciens, qui évidemment vont être les premiers acteurs de la porosité des sols. Et puis on a les interactions rhizosphériques des plantes qui vont commander quelque part à cette vie du sol à manger quand elles ont besoin. Donc au lieu d'avoir des plantes qui sont de superfusion quand l'agriculteur a imaginé qu'elles ont besoin de manger, c'est des plantes qui vont commander à manger et recevoir à manger du sol au moment important. Donc on va avoir des phénomènes qui vont permettre aussi de bloquer l'azote, sinon il ne faut pas qu'il se perte, parce que l'azote c'est précieux pour ses écosystèmes et donc il faut le protéger, donc de mettre en banque et puis de mobiliser quand, à la demande, quand la plante a besoin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notamment les interactions rhizosphériques, c'est-à-dire que la plante utilise une part non négligeable de son énergie à nourrir la vie du sol, à produire du sucre pour nourrir la vie du sol. Et si ça ne lui servait à rien, elle ne fait pas ça, c'est une dépense énergétique considérable. Donc elle va produire des sucres, alors ça, c'est ceux qui vont stimuler la population bactérienne, qui va aller manger la matière organique des sols, et ça va aussi stimuler les champignons à produire des enzymes. Et donc tout ça tourne de manière coordonnée, et on a un organisme sol qui est effectivement, qui ne fait pas n'importe quoi. Donc à un moment, il y a une plante, la plante et le sol sont liés. Pourquoi est-ce qu'il y a un sol ? Parce qu'il y a une plante. Pourquoi est-ce qu'il y a une plante ? Parce qu'il y a un sol. qui produit la matière organique des sols et qui donne à manger au sol vivant, c'est la plante. Et donc avec ce carbone-là, le sol, il a les ressources pour se créer. Parce qu'en fait, c'est les organismes du sol qui vont aller fragmenter la roche-mer et petit à petit produire le sol. Donc on est dans une interdépendance entre le plant, la plante et le sol. Et ça fonctionne de manière coordonnée. Donc c'est pour ça que ce qui nous paraît être des problèmes ou des maladies, etc. sont souvent aussi des méthodes de régulation, de guérison du sol. Donc le sol, il voit qu'il y a une plante qui n'est pas adaptée. Une plante qui n'est pas adaptée, c'est une plante, par exemple, qui ne pompe pas d'azote. Elle ne mange pas. Donc ce n'est pas adaptée. Elle ne va pas être productive pour le sol. Alors, le sol envoie une maladie pour décimer la plante, pour la remplacer par une autre. On appelle ça une mauvaise herbe qui est la plus adaptée. Mais en fait, la plante, elle n'était pas malade. C'est juste qu'on avait mis de l'azote. Et donc le sol, il a cru que la plante ne pompait pas d'azote. On en a mis trop. Et donc, parfois, on interagit avec le sol de manière un peu maladroite. mais lui, il essaie de s'autoréguler. Il veut... Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut une forêt. Il veut se couvrir. Il veut des plantes productives. Voilà ce qu'il veut. Il veut de la matière organique en abondance. Pour le sol, la plante, elle sert à produire de la biomasse. Parce qu'il y a peu de photosynthèse. Tout le vivant, il vient de l'énergie solaire. Et le soleil, il pénètre pas bien dans le sol. C'est sombre, là. Tout ce qu'il vit... Là, il y a un petit peu des algues dessus, mais tout ce qu'il vit dans le sol, il vit grâce aux plantes qui, grâce à l'énergie solaire, fixent le CO2. Ça devient des matières carbonées qui retournent au sol, qui vont nourrir les organismes jusqu'au fond. C'est la seule source alimentaire. Et donc, pour le sol, c'est important d'avoir des plantes qui sont productives en termes de biomasse et qui pompent de l'azote. Et pour le sol aussi, et pour toute cette communauté, à un moment, c'est important que l'azote ne se perde pas. Donc, il y a une série de mécanismes de verrouillage de l'azote. Et donc, en fait, de l'azoterie, en général, c'est vu par le sol comme un système en mauvaise santé. Il faut faire quelque chose pour remédier. C'est notre monde le dit, dans le désert, mal. Globalement, on sait une logique. Je vais revenir à nos fondamentaux pour vous présenter ce qui découle quelque part du BLS. Donc, on vient une fois du compostage, et puis, est-ce qu'on va composter ou est-ce qu'on ne va pas composter ? C'est ça, l'idée du BLS. On devrait ne pas composter. Alors, le compostage, ça va avoir l'avantage. Donc, on peut... Le in, c'est tout venant. C'est-à-dire, vous mettez n'importe quoi ensemble, ça compose. En gros, on peut tout prendre. Le out est stable. Vous produisez un terreau fertile auquel vous ne pouvez pas vous poser trop de questions. Ça va marcher avec le reste. Vous en mettez un peu, c'est bien. Plus, c'est bien. Voilà. C'est stable. Vous pouvez mettre une... Vous pouvez mettre une graine. C'est pas compliqué à gérer. Et puis, c'est l'un des principaux intérêts, ça fait plus l'évoluer. Et d'ailleurs, même, par exemple, au niveau du compostage de fumier, quand vous regardez les argumentaires, des gens qui promeuvent le compostage de fumier en ferme, c'est-à-dire, voilà, vous allez réduire la quantité à transporter. Donc, vous allez faire des économies de carburant, tracteur, de temps en tracteur, etc., de temps en machine. Parce que vous allez réduire la quantité. Donc, réduire le volume, c'est aussi un objectif. Alors, il y a quand même des inconvénients. Ça coûte cher. Donc, en tout cas, chez nous, j'estimais ça à 40 euros tonne. Maintenant, ça sent un peu de montée puisque tout va augmenter. Mais c'est pas mal 40 euros tonne, dont le broyage représente 20 euros. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir via la vie d'une collectivité qui gère les déchets verts. C'est que s'ils vous cèdent la matière fraîche, juste broyée, ils gagnent 20 euros tonne. Donc, eux, ils se font payer par les producteurs de déchets en général. Et puis après, si on peut l'utiliser direct, au lieu de mettre ça sur des dalles. En plus, ils ont des problèmes de voisinage. Parfois, il y a des questions d'environnement. Il y a un voisin qui se plaint des odeurs. Alors, il faut mettre des espèces de trucs high-tech pour limiter les odeurs. Et donc, s'ils peuvent broyer et réexpédé chez les agriculteurs tout de suite, peut-être ça peut les arranger quand même. Alors, le gros problème, c'est deux tiers du CO2 émis dans l'atmosphère, perdu, et c'est un phénomène hors sol. Donc, il faut réfléchir à ça aussi. Dans l'imaginaire, de nouveau, le compost, je vous parlais de la vache qui est censée produire du carbone. Ben non, elle en mange. Et le compost, l'idée du compost, c'est de donner du carbone au sol. Ben, alors pourquoi dans le sol, on va travailler dans le sol vivant, pourquoi est-ce qu'on voudrait travailler hors sol ? Et puis, ça rime à quoi ? De perdre deux tiers du carbone en CO2. Donc, quand le tas chauffe, c'est-à-dire qu'il intéresse la vie, on dit qu'il n'est pas lourd, et qu'il ne faut pas le mettre dans le sol. Et puis, quand il n'intéresse plus la vie, alors là, c'est bon, on peut le mettre dans le sol. C'est quoi ce raisonnement-là ? Et bien, c'est un raisonnement basé sur l'azote. Parce que l'idée du compostage, c'était, par perte de carbone, on le jette, concentrer les matières jusqu'à un ratio qui intéresse directement la vie du sol et où les matières nutritives vont pouvoir directement être injectées dans la production végétale. Et c'est quoi ce ratio-là ? Eh bien, c'est le système des bactéries. Et donc, quand le tas, par perte de carbone, a concentré suffisamment son azote, quelque part, et ses éléments nutritifs pour être accessible directement aux bactéries, alors là, on a notre... Ce qui nous intéresse, c'est de faire pousser les plantes, et donc, c'est l'azote. Et donc, c'est ça, le raisonnement du compostage. Et on vous dit, le compost, on va l'utiliser pour nourrir la vie du sol. C'est en partie vrai, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à cramer tout le carbone, c'est quand même bon, etc. Mais ce qu'on voit dans la pratique, et ça, c'est plus qualitatif, c'est que les systèmes qui sont dopés au compost, et en première fois, si vous avez accès à un compost, prenez-le et mettez-le ici, et il faut toujours faire un petit peu de compost, ça sert à quelque chose, etc. Mais si vous avez du compost, à disposition, utilisez-le. Mais néanmoins, on voit que les systèmes qui sont construits sur le vase du compost, le sol s'apprira beaucoup moins vite que ceux qui sont construits sur la base de matières fraîches. Matières fraîches, c'est les gouttes, le DRF. Donc ces matières fraîches d'offrent beaucoup plus la vie du sol, et c'est le jeu. Donc, le compostage, moi j'ai un vote qui ne dure que par ça, et en fait, c'est l'œuvre de l'alchimiste, c'est l'œuvre de l'alchimiste, et on essaie de trouver aussi quelque part une utilité, on dit qu'on va raffiner, il raffine de l'humus, qui produit une sorte d'œuvre, extraordinaire, sur le sol, pour donner à manger à son sol. Ils racontent ça, on n'était pas si utile que ça. et donc, il faut voir aussi, peut-être au niveau de l'écho, ce qui se passe, en fait. Est-ce que tu dis que ça produit du CO2 dans l'air, et apparemment, pas seulement, d'autres gaz à l'étier ? Oui, oui, oui. Bon, alors ça dépend quel compostage, un compostage fumier, ça, ça émet, c'est l'autre chose également. Le compost de déchets verts... C'est-à-dire qu'on en aura de plus de personnes sur ça. Le compost, c'est pollué. Oui, monsieur, on est tout à fait d'accord. Il n'y a pas que du système. C'est ça. Mais donc, moi, je voulais dire, si vous voulez miser votre système sur le compost, ça va être difficile. Mais par contre, faire un peu de compost, c'est toujours bon. Si vous avez des trucs où vous craignez des problèmes phytosanitaires sur de certaines matières, les compostés, évidemment, si j'ai des cultures où il y a du mildiou, etc., je vais les composter. Parce que ça va gérer mon problème. Le compostage est un système aussi d'uniformisation, de stabilisation, de stérilisation, dans une certaine manière. En tout cas, ça permet, quand vous avez un tas qui monte à 70 degrés pendant 3-4 mois, il n'y a pas grand-chose de pathogènes qui survivent là-dedans. Donc, c'est une manière de gérer les déchets. Est-ce que, tu es en train de dire que, comme on procède avec les bois de taille, on les broie, je sais pas, les bois sur place, il faudrait presque les extraire. pas forcément. Pas forcément. Je veux dire, si tu as une crainte raisonnable, plutôt que de les brûler, composte-les. Mais, si tu es assez confiant pour les broyer sur place, brûle-les sur place. Moi, je me dirais, si on avait les moyens financiers limités, dans l'idéal, ça serait de les extraire de la vie, de les composter et de les remettre ? Ben non, je dirais que, c'est une question de à quel point tu as peur. Moi, ce que je crois, c'est que le sol, il règle la plupart des problèmes. Le sol vivant, il règle la plupart des problèmes et que les maladies, c'est pas vraiment un problème, c'est la plante qui est en mauvaise santé et que peut-être, il y a aussi des formes de... Moi, c'est la question suivante que j'avais, c'est que, chez nous, ceux qui passent en bio ont des gros problèmes de black rot. Sauf qu'en général, quand ils sont en bio, ils ont pas un sol très vivant qui le travaille. T'as répondu à moi. Oui, sol vivant, on va gérer beaucoup de problèmes et je crois qu'on peut aussi activer des résistances systémiques chez les plantes. En maintenant, c'est une forme de vaccination, le pathogène à proximité, mais il est contrôlé. Et donc, moi, ça, c'est ma croyance. Ça, c'est ma croyance. Maintenant, je parle juste à ton niveau de confiance dans ton système. Si tu peux te dire, je broie ça et je laisse ça dans le sol, ben fais-le. Si ça te chipote et que tu penses à le brûler, ben peut-être plutôt le composter. Mais, composter, c'est un système de gestion de déchets intéressant. C'est pas un système sur lequel on peut construire la fertilisation à grande échelle. C'est ça. Et je voudrais donc effectivement reprendre ça, cette idée qui est une idée, quelque part, un peu de Lego, de dire voilà, je vais produire, raffiner de l'humus, etc., que je vais donner au sol. C'est une idée un peu bizarre puisque je vais le faire par perte de carbone et hors sol. Si j'aime le sol, pourquoi je ne lui donnerais pas à manger directement ? Pourquoi est-ce que je devrais travailler hors sol ? Et pourquoi est-ce que j'essaye de me rendre utile ? Et alors, je vais vous dire comment est-ce que le champignon, il vous voit ? Le champignon qui est quand même l'organisme majoritaire de nos systèmes. Je vous rappelle que par hectare, je ne sais pas combien vous avez de tonnes d'agriculteurs, mais vous avez 6 tonnes de champignons dans un sol vivant. Donc, c'est l'organisme majoritaire. Du point de vue du champignon, vous, vous êtes un organisme symbiotique de son système digestif et vous servez à fragmenter la matière organique pour lui la rendre accessible, éventuellement un peu la touiller dans le sol. C'est à ça que vous servez. Vous êtes un organisme symbiotique de son système digestif qui est à l'extérieur de son corps, le champignon. Donc, du point de vue du champignon, on n'a pas à composter hors sol. Si le champignon, il voyait ça, il dit « Arrêtez, vous êtes fous. Donnez-moi ça frais, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin que vous le fassiez pourrir hors sol. Non, donnez-moi le frais. » Voilà ce qu'il dirait le champignon. Et donc, on a le développement du BRF et on observe des résultats qui sont effectivement très intéressants. Donc, ici, j'ai fait des essais sur parcelles de relativement grande échelle qui ont été suivis pendant relativement longtemps et j'ai une conclusion qui est que j'ai un coefficient iso-humique qui est de 50 %. Et puis, en retraiturant tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si vous avez des branches d'arbres et que vous avez quatre atomes de carbone dans ces branches d'arbres, vous les mettez sur une plateforme de compostage, puis vous prenez le compost qui est produit, vous avez un tiers, et puis, vous mettez ça dans le sol, vous avez 70 % ou 70 % de ce carbone qui va subsister en termes de matière organique des sols. vous avez un coefficient iso-humique K1 du compost de déchets verts qui est de 70 % et un coefficient de base entre la branche et le compost qui est de 33 %. Donc, si vous mettez les deux ensemble, il vous reste un atome sur quatre. Il vous reste un atome sur quatre dans le sol sous forme de matière organique, un atome de carbone. Si vous prenez cette même branche que vous ne la compostez pas et que vous la mélangez au sol directement, coefficient iso-humique K1, vous avez un atome sur deux. Donc, vous aviez quatre atomes de carbone dans la branche, dans la matière organique des sols. Si vous passez par la dalle de compostage, il n'en reste plus qu'un. Si vous mettez directement le BRF dans le sol, il vous en reste deux. Donc, c'est deux fois plus efficace en termes de reconstruction de la matière organique des sols, d'utiliser les matières fraîches, plutôt que de les composter. Ça, c'est la première constatation. Et donc, c'est déjà une explication de pourquoi est-ce qu'on constate empiriquement que ça marche beaucoup mieux de mettre des matières fraîches, du BRF frais, que du compost pour reconstruire les sols. Deuxième élément, les 40 MWh par hectare. Alors, notre ami Jean Pain, qui était un bon scientifique, il a chauffé, comme tu l'as dit, sa serre et sa maison avec un tas de 100 m3. 100 m3, c'est les 20-30 tonnes par hectare dont parlait Conrad. Et 100 m3, c'est la taille du tas de Jean Pain, c'est assez amusant. Et donc, c'est ce que je recommanderais moi-même aussi, comme dose de base pour entretenir la fertilité du sol. Qu'est-ce qu'on aurait comme énergie là-dedans perdu dans le compostage ? C'est l'énergie qui a permis de chauffer la maison de Jean Pain. Et bien, il a mesuré tout ça. Et on voit que c'est une puissance d'à peu près, je pense, 10 kW pendant à peu près 6 mois. Et donc, quand on calcule ça, on trouve 40 MWh par hectare d'énergie qui, dans le cas de Jean Pain, en servit à chauffer une serre et une maison. Mais dans le cas de la dalle de compostage, on servit à chauffer l'atmosphère puisqu'on n'a pas récupéré cette énergie-là. Et donc, c'est cette énergie-là qu'on n'a pas donnée au sol parce qu'on a composté et qu'on n'a pas utilisé de la matière fraîche en BRF dans le sol. Et bien, 40 MWh, ça fait 4000 litres de pétrole à verre de terre par hectare et par an. Et donc, si vous compostez les branches au lieu de les mettre directement dans le sol, vous ne donnez pas 4000 litres de pétrole à verre de terre l'équivalent énergétique du diesel à votre système sol. Alors, vous imaginez ce qu'il pourrait faire avec 4000 litres de pétrole, quoi ? Donc, ça creuse, ça... Vous dites, mais comment ça se fait ? Est-ce que cette vie du sol, elle est vraiment active ? Et quand vous avez une vie du sol active, ça creuse, ça fait des porosités, ça transforme votre sol. Il a 4000 litres de pétrole par hectare, quoi. Et 4000 litres de pétrole par hectare, c'est aussi, en fait, le produit de la photosynthèse. Ce qui est assez amusant. Et donc, produit de la photosynthèse, c'est-à-dire, si cette parcelle, vous la... C'était boisé, par exemple, c'était une forêt, ou c'était une prairie, etc. Ben, avec les ratios de transformation de l'énergie solaire par les plantes, vous auriez capté cet équivalent énergétique, là, quoi. à peu près. Et donc, finalement, ça veut dire que si je mets cette dose de BRF sur un sol, pour le sol, c'est comme si c'était ce que lui apportait une forêt. C'est comme si on avait une forêt à maturité sur ce sol et qu'elle l'alimentait avec ses radicelles, avec ses feuilles, etc. Et donc, tous ces chiffres sont cohérents. Tous ces chiffres tournent ensemble. Donc, ce que dit Conrad, ce que moi je raconte, etc. C'est cohérent avec ce qu'on observe dans la nature. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce qu'une prairie ou une forêt, les deux écosystèmes qu'on connaît stable chez nous, c'est ça qu'ils amènent en énergie solaire, transformée en matière organique pour nourrir la vie du sol. Donc, tout ça est cohérent. Et donc, tout ça est merveilleux. Vous voulez deux fois plus de matière organique des sols et 4000 litres de pétrole à vers de terre par hectare et par an. La réponse est sans doute oui. Et le problème, c'est la fin d'azote. Et donc, si on veut faire ça, on risque d'avoir une concurrence entre les plantes et la vie du sol. Et cette fin d'azote, je l'ai mesurée. Donc ça, c'est un bloc où c'est assez marqué. On voit, c'est des micro-blocs. Et alors là, il y a juste une très grosse dose de BRF. Et j'ai mis une céréale. On a tout analysé. Et alors à côté, c'est compensé par différentes doses. Les autres ont l'air uniforme, mais elles ne le sont pas réellement. On a mesuré des écarts assez importants en termes de productivité. Mais les autres, ça pousse parce qu'il y a de l'azote. Et ici, il n'y a pas d'azote. Il n'y a qu'une très grosse dose de BRF mélangée au sol. Vous avez trois, quatre plantes malingres et jaunes. Donc la fin d'azote, moi, je l'ai observée. Et donc, il y a ce problème-là qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas osé, on n'a pas su comment utiliser ces matières-là. Et vous ne pouvez pas, sauf si vous faites du jardinage amateur, vous ne pouvez pas faire un coup de poker sur toute votre exploitation en disant, je vais voir si ça pousse, si ça ne pousse pas. On me dit que la fin d'azote, c'est une légende, et que ça ne dure pas, etc. Quand vous avez ça à la place de votre champ en tout vert, ça ne va pas bien. Et puis après, il faut voir les choses de l'autre côté. La fin d'azote, pourquoi est-ce qu'il faudrait en avoir peur ? Si jamais vous avez un outil qui vous permet de quantifier ça, ça devient utile pour l'agriculture. Il y a des endroits où on a envie de pomper de l'azote, de stocker de l'azote, ça peut être utile. Il y a plein de circonstances où on a envie. Par exemple, vous voulez associer une légumineuse. La légumineuse, il faudrait bien qu'elle fixe dans le sol, mais elle est fainéante, la légumineuse. Donc, elle ne va pas le faire comme ça. Donc, si vous la combinez avec du BRF, ça va l'obliger à fixer plus. Ou alors, vous voulez épandre des fertilisants organiques, qui est un moment qui vous arrange bien pour une série de raisons. Par exemple, l'importance du sol, le calendrier cultural, etc. Mais à ce moment-là, cet azote pourrait se perdre. On est loin de la période de prélèvement de la culture suivante. Alors, il faudrait trouver un moyen pour le stocker. On a découvert végétaux, mais on pourrait mettre un outil en plus, complémentaire, etc. Il y a des tas de situations où c'est intéressant d'être capable de stocker de l'azote à partir du moment où on sait exactement combien. Donc, ce qui a permis effectivement de développer l'approche BRF, c'est des études qui permettent de savoir exactement combien et quand on va fixer de l'azote. Alors, je vais revenir sur la raison pour laquelle ça pompe de l'azote. Ça pompe de l'azote à deux niveaux. Je vais vous l'expliquer après. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que comme on va stimuler la vie du sol, l'azote, c'est les protéines, les briques du vivant. Donc, vous avez deux types d'organismes vivants sur le même milieu sol. Vous avez votre plante et vous avez la vie du sol. Et donc, la vie du sol, elle va rentrer potentiellement en concurrence pour un élément rare qu'est l'azote avec les plantes. Et donc, la solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez d'azote pour tout le monde, pour la plante et pour la vie du sol. Et la vie du sol, elle ne va pas perdre l'azote. Donc, l'azote, il sera toujours là après. Après, il sera remobilisable. Mais à un instant donné, on peut avoir, et c'est ça la fin d'azote, si vous stimulez la vie du sol, vous stockez de l'azote. Et donc, tous ceux qui travaillent sur le carbone, qui augmentent le carbone des sols, même s'ils n'utilisent pas du BRF, même avec des couverts, même en réduisant le travail du sol. Même, on ne change rien, mais on réduit le travail du sol. Donc, on augmente le taux du muscle, on séquestre de l'azote. Et donc, c'est assez amusant de voir que tous ceux qui parlent d'augmenter le carbone des sols, ils sont tout le temps en train de parler d'azote. Parce que c'est l'azote qui est leur facteur limitant. Parce que quand vous augmentez le taux de matière organique des sols, vous séquestrez, et on va le voir, de l'azote. Et donc, il faut sucrer à l'azote d'une manière ou d'une autre, si on veut augmenter les taux de matière organique des sols. Alors, qu'est-ce qu'on a observé dans nos analyses ? On a observé déjà qu'il y avait une forte stimulation de la vie du sol, effectivement. Donc ici, on a un graphique qui le montre. On a mesuré trois catégories de populations. les champignons, les actinomycètes et les bactéries. Alors, on voit que dans les six premiers mois, tout le monde est stimulé de manière assez marquée. Et puis ensuite, ça se calme sur les actinomycètes et les bactéries. Mais par contre, les champignons, ils restent stimulés pendant une période assez longue, et probablement même plus tard que la fin de la décomposition du BRF. Donc, ils sont stimulés de manière majoritaire. Donc, ça stimule très très fort les champignons. On a fait aussi des analyses sur les micro-arthropodes qui ont montré des résultats un peu surprenants parce qu'on n'a pas vu des augmentations quantitatives très importantes. Mais par contre, on a vu des changements majeurs de la proportion des proies et des prédateurs qui signifient qu'on va avoir des populations qui vont tourner beaucoup plus vite, en fait. Quand vous n'avez pas de pic, parce qu'en fait, le pic d'explosion des proies est régulé par un pic de prédateurs. Et donc, en termes de nombre d'organismes, vous avez quelque chose qui va indiquer un écosystème stable et on ne va pas s'attendre à simplement trouver tout d'un coup énormément de bestioles, non. Mais par contre, ça tourne beaucoup plus vite. Ça, on a observé aussi. Donc, au niveau de la vie des seuls, ça, il n'y a pas photo. Et même, je trouve que c'est assez intéressant même de voir visuellement. On va très, très rapidement observer des changements visuels. Dans les parcelles de mon projet actuel, j'ai pendu la première année, dès que j'y suis arrivé, 6 cm de BRF incorporé. Et donc, j'ai une partie, la moitié de mes parcelles qui ont suivi ce protocole-là. Et puis bon, après, on a mis en petit à petit les autres parcelles avec le protocole. Et je vois vraiment la différence. Donc, on a chez nous des terres qui sont plutôt limoneuses, voire un peu argilo-limoneuses. Et on a, en première année, les mottes. C'est ce qui a découpé l'outil. Donc, vraiment, je vois... Nous, on travaille avec une fraise, notamment. Et donc, on voit vraiment la marque de l'outil, la marque du métal qui dessine dans la glaise une sorte de mottes. Et puis, déjà en année 2, voire en année 3, le sol, c'est devenu du couscous. Donc, ça va extrêmement vite. Bon, je pars d'un sol qui, au départ, a une bonne base, des taux de matières organiques élevés, qui sont des bonnes allusions, etc. Mais qui a été maltraité par le précédent exploitant et en faisant maïs sur maïs, très peu de matières organiques, maïs, exportation complète des plantes. Et puis, aussi peu de travail du sol, à mon avis, il était plutôt dans des déchômages, et puis il resemait, etc. Et donc, ça a quand même pas mal abîmé le sol, épuisé. Et je retrouve un sol qui est repris en masse. C'est vraiment une sorte de béton. Eh bien, en incorporant de la matière organique du BRF là-dedans, en deux ans, c'est complètement différent. C'est des terres où j'ai vraiment envie de mettre une graine parce que visuellement, on le voit très, très bien. René Damotte, vous voyez, c'est plein de champignons, plein de trous de verre de terre, etc. La métamorphose, elle est très, 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 très rapide grâce aux 4000 litres de pétrole à verre de terre. Sauf que là, j'ai peut-être même mis 8000 litres de pétrole à verre de terre. Donc, en fonction de la dose, ça va jouer très rapidement sur la vie du sol. Alors, le pH, qui est un facteur qui était historiquement un facteur d'inquiétude. Attention, tu vas acidifier le sol avec tes branches d'arbres et les résineux, etc. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une stabilisation du pH. Le pH en grande culture a tendance à chuter. Donc, il faut compenser. Et ici, avec le BRF, j'ai plutôt stabilisé, j'ai tamponné. Alors, il y a des résultats très intéressants sur le CA et le MG qui sont impliqués dans les liens argilo-humiques. Donc, le CA et le MG, il y a des augmentations assez majeures. Donc, le BRF amène une stimulation de la vie du sol, pas mal de CA et de MG qui sont impliqués dans les liens argilo-humiques, et évidemment, pas mal de carbone. Et donc, tout ça nous amène à la conclusion que le BRF, c'est très, très complet en termes d'amendement, c'est-à-dire d'améliorant de la structure du sol. On touche sur CAMG, la vie, le carbone stable. Donc, on touche tout le domaine. Alors, on voit des augmentations qui peuvent être assez spectaculaires, effectivement, des taux de carbone dans les sols. Donc, quand j'ai montré ces résultats, il y avait un type dans mon comité de suivi qui faisait de l'agriculture sans labour, plus ou moins, c'est plutôt des TCS, et il suivait ça depuis longtemps. Et puis, il m'a dit, tu mens, c'est pas possible. On l'observe, le taux d'humus, ça n'augmente pas. Il me l'a dit dans un comité de suivi. Il m'a dit, non, tes résultats, c'est pas possible, tu mens, les taux d'humus, ça n'augmente pas. Bon, depuis, je pense que nous sommes nombreux à avoir fait l'expérience qu'avec le BRF, on peut, de manière très rapide, augmenter, on en parlait encore hier, les taux d'humus sur les parcelles. Et donc, la vitesse maximum, ça va être, si vous mettez des doses importantes, pour moi, la dose importante, c'est 500 m3 hectare, 5 cm de BRF. Il y en a qui me mettent plus, mais ça, une dose comme ça, c'est déjà limite pour l'incorporer. Donc, pour arriver à mélanger ça au sol, c'est déjà pas trop évident. Avec ça, vous allez faire plus 1% de matière organisée seule en un coup. Et donc, pour lui, il fallait 20 ans pour arriver à ce résultat-là. Ce qui est possible dans ces systèmes, dans les systèmes traditionnels, c'est effectivement vrai qu'on n'augmente pas les taux d'humus. Et donc, vous avez des générations et des générations d'agronomes qui professent aux agriculteurs dans des systèmes à humus décroissants. Donc, on est toujours dans des systèmes à humus décroissants. Ben oui. Et donc, ici, on est dans un autre univers de production. On veut être à humus croissant, ça va amener des nouveaux problèmes, dont la question de la fin d'azote. Comment on peut incorporer le BRF ? Alors, les techniques sont... Alors, on a testé plusieurs trucs. Le plus efficace, c'est quand même la fraise, mais qui tue pas mal de vers de terre. Donc, au début, quand il n'y en a pas trop, on s'en fiche. Après, il faut essayer de s'en passer. Et puis, sinon, les outils à dents, ça marche un peu moins bien. Mais par contre, l'outil à dents est assez robuste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des idées folles de changer leur sol en un coup et qui mettent la dose de 20 ans en un coup. Et ça fait parfois 40 cm. Il y en a. Mais avec des... Oui, c'est ça. Avant de mettre la moindre... Une nouvelle parcelle. C'est plutôt ça. Donc, une nouvelle parcelle, elle est merdique. Oui, à part l'implantation. Ils mettent 40 cm de BRF. Il y en a qui ont fait ça. Mais alors, il faut passer avec des outils à dents, des gros outils à dents dans tous les sens plusieurs fois. Et on y arrive plus ou moins. C'est-à-dire que si il y a eu un excès d'amour, en faisant des saignées, le travail technique, on peut rattraper cette erreur. Attends, j'ai pas compris la question. En fait, depuis deux ans, je récupère des déchets de deux personnes qui font 3 ans par le charnel, et nous, sur une parcelle. Et puis, en fait, le tas va dépasser. Le jour où je suis revenu, c'était énorme. Donc, j'ai fait venir d'abord le moyeur qui est prévu pour l'air, normalement. Et après, je suis passé avec le moyeur en marteau de pierre. Pour essayer de recouvrir la surface. Parce que je trouve que, en fait, j'ai tout laissé sur place. Et j'ose au bras, j'ai dit, il y a peut-être fait ma pause. Donc, si je devais rattraper mon erreur, c'est soit avec la mécanique, j'enlève tout ça et je l'épends ailleurs, soit, en sous-solant, en passant le cultivateur, j'ai un peu accéléré, non, mais alors, tout est normal. Non, mais alors, tu ne vas pas avoir un problème avec ça. Le problème serait plutôt la quantification. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, la fin d'azote, ça arrive quand ? Ça arrive quand tu mélanges les petits morceaux de bois au sol. Tant que c'est en surface, en dessous, il n'y a pas de fin d'azote. C'est parce que tu les mélanges que tout d'un coup, la vie se met dedans, se développe. Sinon, ça sèche. Ce qui peut se décomposer à l'interface sol, broyat se décompose et enrichit petit à petit le sol. Pas trop de fin d'azote comme ça. Par contre, si tu le mélanges, à ce moment-là, tu vas déclencher une croissance importante de la vie du sol qui va potentiellement mobiliser de l'azote, risque de fin d'azote. Là, pour arriver à savoir que faire, il faudrait savoir combien t'en as mis. Et donc, si tu sais à peu près estimer combien t'en as mis en centimètres, tu vas pouvoir prévoir ce qu'il faudrait amener comme apport d'azote complémentaire pour que ça marche quand même. Ok. On comprend ça. On comprend ça. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait y arriver. Ou alors, tu trouves un moyen de dire, je vais par exemple l'incorporer et je vais cultiver des légumineuses. Et puis, une fois que j'ai fini de cultiver des légumineuses, je vais passer à une autre culture, etc. Alors, je fais un essai. Je pourrais aussi me dire, j'incorpore tout et puis j'apporte une fertilisation localisée sur la culture. et je profite de la fin d'azote qui aura à côté pour gêner les adventices. Donc, tu pourrais jouer de différentes manières avec ça. Mais idéalement, si on connaît les quantités et le timing d'incorporation, on peut prévoir la fin d'azote et donc la compenser. Ça, c'est ce qu'on ferait a priori. Si on ne connaît pas bien les volumes, c'est un peu plus au jugé, quoi. Le BRF, le plus général d'effectu sur l'incorporation. En tout cas, au niveau de la... Globalement, il n'y a pas de réponse simple à une question comme ça. Donc, il va y avoir quand même toujours... Donc, le phénomène de stratification est le phénomène naturel. C'est comme ça que la forêt amène les matières. Ça tombe au-dessus. Et puis, petit à petit, ça se décompose et puis ça enrichit le sol. Mais ce phénomène est assez lent. Et donc, première chose, quand on est face à un sol relativement mort et qui a des problèmes, si on a détruit ce sol avec des machines et aussi des engrais pendant 40 ans et que tout d'un coup, on dit maintenant le sol, tu vas te réparer tout seul, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors, si on peut utiliser les mêmes machines et techniques pour régénérer le sol, ça va aller plus vite. Concrètement, si on incorpore mécaniquement, quand il n'y a pas encore de vers de terre, la matière organique, on va gagner énormément de temps sur la restructuration du sol et sur la réapparition sans doute aussi des vers de terre, etc. Donc, le fait de l'incorporer mécaniquement, puisqu'on n'a plus trop de vie du sol pour le faire, ça va être très important au début. Ce que j'observe, par exemple, c'est que quand je mets dans mes sols, quand j'ai incorporé du BRF dans les sols, je fais des analyses sur l'augmentation de carbone sur la tranche 0,15 et puis 15,30. Et en fait, je sais que mon outil travaille plutôt 0,12. Et bien, pratiquement toute l'amélioration en termes de carbone des sols est dans 0,15. Donc, ça veut dire que ma vie du sol, elle n'a pas emmené ça dans le fond. Elle n'a rien fait, pratiquement. Et donc, ça ne s'incorpore pas naturellement. Bon, ça, c'est la première situation. J'ai un sol qui est plus ou moins mort. Si je veux aller plus vite parce qu'on n'a pas 100 ans, il faut utiliser des outils pour incorporer mécaniquement. Et puis, à un moment, j'ai une vie qui est active. Et qu'est-ce qu'on observe ? Les matières qu'on va amener en surface, elles vont tout de suite disparaître. Au début, dans mon sol mort, je mets une matière en surface. La couche reste longtemps. Puis après, une fois que le sol est de nouveau vivant, je mets les matières. Donc, ça veut dire que la vie est venue me chercher. Et donc, cette vie devient très active. Les populations deviennent très importantes. Elles ont besoin d'être nourries. Elles viennent chercher la matière elle-même. Elles viennent l'incorporer elle-même, etc. Et donc, si je vais utiliser ces outils mécaniques d'incorporation, à ce moment-là, je vais tuer du ver de terre. Et donc, là, je vais peut-être être contre-productif. Et donc, à terme, en fait, ça va commencer à fonctionner tout seul, comme le système forestier, parce que ce sera remis. Mais je trouve que c'est, en tout cas même, c'est la pratique dominante chez ceux qui se mettent à l'agriculture du vivant. On a un double discours. On dit l'outil trailler le sol, ce n'est pas bien. Néanmoins, au début, quand on a une situation qui est mauvaise de sol, on le fait. Et donc, moi, je suis plus pour une décroissance de l'outil. Donc, on a un début avec un sol relativement mort. Je mets beaucoup de passage machine et d'outils, et beaucoup de matière organique. Puis après, je vais réduire le travail du sol jusqu'à pouvoir, à un moment, m'en passer. On peut se baser, faire des viticulteurs, et ne pas pouvoir les baux de taille. Oui. Si malgré le baux de taille, on a moyen d'un moment, il n'y a plus. En fait, c'est une PRF. Si le sol n'est pas mort. C'est ça. Donc, tu as un continuum entre la situation de sol totalement mort et la situation de supervivant. Moi, j'ai un agriculteur qui venait me dire que... Moi, j'utilise aussi du foin dans mon système de fertilisation de mes cultures. Et lui, il fait ça aussi. Mais depuis beaucoup plus d'années, moi, mon foin, il reste quand même là. Bon, il se décompose. Mais enfin, il tient à la saison. Il dit, chez moi, me dit-il, je mets 20 cm de foin dans mes serres, deux fois par an, et tout disparaît tout de suite, comme ça. Donc, il y a une évolution. C'est comme quand on parlait de le BRF pur qui n'a pas chauffé et le compost entre les deux il y a deux ans. Est-ce que tu es plus proche du BRF ou du compost ? De la même manière, ton sol n'est pas tout à fait mort. Mais où est-ce qu'il est entre le sol totalement vivant et le sol totalement mort ? Il est quelque part au milieu. Et donc, le dosage de machines, il est lié à ça aussi. Beaucoup de machines au début, de moins en moins de machines. Et puis, il n'y a plus de machines à la fin. Et donc, on n'est plus dans binaire on off. Il faut voir les choses dans le temps et dans une progression régulière et dire voilà, on va réduire le travail progressivement parce que ça va devenir contre-productif. Et si tu as 4000 litres de pétrole à verre de terre, tu pourras te le permettre. Pendant ce qu'il y a, monsieur, concernant le broyage de Sarman, moi j'ai arrêté. Je crois que c'est un peu à l'abonnement, mais j'ai des trèfles. J'ai arrêté il y a deux ou trois ans, ça va, je prétaillais. Donc, ça me donne la poussière. Ça va être un poussière et tombé sur le sol, il existe la poussière. Moi, après, je prétaille plus. Donc, on me taille et ça me tombe sur un tchèque. Et je suis impressionné par la réalité des décompositions de Sarman. Ça ne me gêne pas du tout et voilà. C'est ça. On peut répondre à sa question, enfin, à sa inquiétude. Non, mais ça, on a une bonne indication d'autantement le sol, rien que par nos pratiques actuelles. Bien sûr. Et donc, effectivement, ça corrobore. C'est-à-dire que plus le sol est mort, plus il va falloir broyer fin, incorporer, plus il faut de machines. Et puis, grâce à ces machines, on va reconstruire la vie du sol et après, on aura moins besoin de machines. Donc, c'est vraiment l'idée. Et ça, c'est ce qu'on observe dans la réalité. Donc, on doit sortir. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut sortir du discours binaire. La machine, c'est bien ou c'est mal, etc. La machine, elle est utile à un moment. Et puis, à un moment, on peut s'en passer. Et donc, il faut voir où est-ce qu'on va. Et ça, ça me semble important de sortir du bien, pas bien, gentil, méchant. L'option binaire. La nature, elle n'est pas binaire. C'est l'équilibre. Tout est graduel. Il faut voir où on est. Parce que ce qu'il faut, ce qu'il faut arriver à prendre, c'est à... Enfin, moi, mon cas, parce que je suis l'équilibreur, c'est plus à regarder la vie, plus à regarder la qualité de la vie, mais à regarder la qualité du sol et de la terre. C'est ça. Ben oui, c'est vrai que c'est un changement complet de personne. c'est un changement complet de personne. mais effectivement aujourd'hui je pense qu'on peut on peut se le permettre et c'est grâce à la connaissance et notamment celle qui est propagée par vers de terre production qui nous donne cette possibilité d'aller vers ça parce qu'on sait un peu où on va quoi on va pas n'importe où et on peut se baser sur des éléments scientifiques pour dire voilà comment fonctionne un sol en bonne santé et nécessairement il va produire des plantes en bonne santé des produits de qualité et on est assez sûr de notre coût et c'est un raisonnement qu'on peut se permettre aujourd'hui qu'on pouvait peut-être moins se permettre avant je crois donc qu'est ce qu'on a on a effectivement une croissance des taux de matière organique des sols et donc moi j'ai deux indicateurs intéressants c'est d'une part que la décomposition du brf ça prend 18 mois bon à peu près 15 degrés de température moyenne donc ici on doit être à 2 de plus en température moyenne annuelle et donc c'est en conditions tropicales ou dans une serre ça va aller plus un peu plus vite ça c'est sûr mais ici on est à mon avis à peu près dans les mêmes ordres de grandeur donc et il ya un cas de 50% on en a déjà parlé et je peux le convertir manière aisée pour les calculs ça fait 75 kg de matière organique des sols par mètre cube de brf donc au terme du processus de décomposition du brf vous avez 75 kg d'humus par mètre cube de brf voilà donc si vous mettez 40 mètres cubes de brf par an vous allez faire un input de 3 tonnes de matière organique des sols par an dont il faudra déduire la minéralisation de l'ensemble du stock d'humus donc peut-être il restera deux tonnes nettes donc ça c'est ça qu'il faut voir donc le cas 1 ok c'est sympa c'est plus facile de travailler avec 75 kg de matière organique des sols par mètre cube de brf et donc une fois que vous savez ça vous pouvez dimensionner votre système en fonction de l'objectif d'humus que vous voulez atteindre vous savez ce que vous faites quand vous amenez une matière vous pouvez dire tiens je veux je veux un pour cent en plus voilà 500 mètres cubes à peu près moi un pour cent alors comme ça va être dans le les 15 premiers centimètres et clash prend compte 1% sur 30 ça va faire 2% sur 15 cm donc oui oui mais ça marche et ça met 18 mois à se décomposer c'est aussi un truc assez surprenant en fait la ligne on se dit c'est robuste et tout mais les champignons ils ont la clé de la ligne ils arrivent à ouvrir la porte et après ça décompose très rapidement et donc on a aussi des nouvelles conceptions de des matières organiques des sols c'est pour ça que j'utilise souvent le mot matières organiques des sols et plus humus moi j'étais au tout début quand je faisais du brf j'ai été un colloque sur les matières organiques des sols où on avait encore des gens qui parlaient d'humus mais là déjà c'était c'était les anciens quoi il y avait des même une société de l'humus où il s'envoyait des molécules d'humus par la poste etc or aujourd'hui on est quand même assez sûr que l'humus tel que décrit n'existe pas dans le sol et donc c'est un artefact c'est un produit du procédé d'extraction pour avoir des acides humiques et fulviques et tous ces machins là on met des acides et des bases très fortes vous imaginez bien que ça recombine les molécules du sol et on arrive à sortir des trucs qui n'existent pas dans le sol donc à l'état naturel dans le sol on a d'autres molécules alors on se disait par exemple il y a quelqu'un qui a posé à priori une formule de l'humus en disant que c'est des molécules aliphatiques non aromatiques pardon alors que c'est aliphatique donc c'est pas des noyaux de benzène c'est plutôt des longues chaînes on sait que c'est des grandes des grandes molécules mais on s'est rendu compte qu'effectivement on croyait que par exemple la linine ça allait être dur à digérer et on a observé des sucres qui avaient quasi 100 ans dans le sol des polysaccharides qui étaient très résistants et donc pendant tout un temps et notamment les premières études sur le BRF on était dans cette logique là il y a une étude sur nevant sur les molécules qui persiste dans le sol les analyses du mus stable vous voulez la fraction stable de l'humus aujourd'hui je pense qu'on ne pense plus tellement l'humus comme ça donc ce n'est plus perçu comme une stabilité par nature de molécules c'est une stabilité qu'est ce que c'est que l'humus stable c'est l'humus qui est étroitement associé aux argiles aux particules de sol et qui est profond dans le sol il n'y a pas trop d'oxygène et donc la vie est peu active et donc peu susceptible de mobiliser cet humus là c'est ça l'humus stable donc c'est pas quelque chose qui est lié à la molécule pas tant que ça en tout cas et ce qui va faire que l'humus devient instable donc rentre de nouveau dans la dynamique qu'on peut réveiller l'humus ça va être justement le fait de briser ses agrégats de sol et d'amener de l'oxygène donc en fait c'est le travail du sol si vous travaillez le sol vous allez rendre l'humus instable et ça peut être un problème quand on travaille trop le sol et qu'on a plutôt envie que l'humus reste stable ou ça peut être quelque chose qu'on a envie comme quand moi j'ai un sol qui est repris en masse où il se passe plus rien même s'il y a des taux de matières organiques importantes et où j'ai envie de redynamiser ça à un moment pour remettre ça en vie et pour qu'il y ait de nouveau de la vie de la porosité etc dans ce sol là donc je vais travailler le sol ça va ça va rendre l'humus instable ça va relancer la vie et je vais pas me contenter de faire ça ce qui permettrait si je fais juste le travail du sol je vais brûler ce vieil humus jusqu'au moment où je veux avoir le la désertification qu'on observe c'est ce qu'on a fait en agriculture en rajoutant éventuellement un peu d'engrais pour nourrir la plante et pas la vie du sol et donc je fais de l'agriculture minière où je vais brûler l'humus qui est là tout pousse très bien etc pendant quelques années puis après il n'y a plus de sol et tout est mort non je vais mobiliser et je vais amener des matières organiques fraîches qui vont me permettre de non seulement nourrir en continu cette vie du sol mais également d'aller vers un humus croissant moi je veux faire un humus croissant jusqu'à un certain palier que je vais déterminer où je me dire ça c'est mon objectif humus et donc ce chemin là encore une fois on n'est plus dans cette dualité de dire l'engrais c'est mauvais les produits c'est mauvais la machine c'est mauvais etc non on est dans on a des outils et ces outils peuvent être dangereux qu'est-ce qu'on en fait dans quelle circonstance on est qu'est-ce qu'on utilise alors aujourd'hui pour toute une série de raisons moi je fais de l'agriculture biologique peut-être dans un autre contexte j'utiliserai des engrais ça dépend vraiment du contexte aujourd'hui moi je fais de l'agriculture biologique ça me va très bien j'ai pas besoin d'engrais ça mène plus de problèmes qu'autre chose c'est une question de circonstances je vais pas juger ceux qui utilisent des produits etc je me dire mais comment est ce qu'ils les utilisent ce qu'ils utilisent pour construire des sols ou pour les détruire on en est à un raisonnement qui est relativement nouveau et qui est ce raisonnement là de humus croissant alors un élément et je vais déjà un petit peu spoiler le ce qui suit quand vous êtes à humus décroissant ou stable tout ce que vous allez amener comme apport organique même si à un moment comme vous amenez des engrais qui sont organiques ou même des engrais chimiques à un moment ils peuvent être mobilisés par la vie du sol ils peuvent être captés par la vie du sol mais vous savez que sur le cycle de votre culture ça va être largué donc c'est juste temporaire en fait donc la réorganisation de l'azote elle est temporaire puisque vous êtes à humus décroissant ça veut dire vous allez relarguer de l'azote dans le système ce que vous faites de l'agriculture minière c'est ça qui qui est pratiquée essentiellement mais nous dans l'agriculture du vivant avec le brf avec l'agroforesterie avec les couverts avec le non labour tout ça on est dans de l'humus croissant et donc là on séquestre l'azote c'est un autre paradigme et donc ce facteur là va être le facteur qui n'était pas anticipé par les systèmes conventionnels et qui maintenant doit être anticipé combien ce qu'on va stocker d'azote parce que ça risque de nous embêter quand même alors je voudrais remontrer donc vous voyez ce graphique là ça c'est l'azote il rappelle pas quelque chose dans la garde ça ressemble à ça c'est le c en dessous le n cn ah c'est la même chose donc ça c'est bien la preuve de ce que je vous raconte quand je séquestre du carbone je séquestre de l'azote c'est logique pourquoi c'est logique parce que et retenons bien ce chiffre le la matière organique des sols est dix fois plus riche en azote que le fumier donc à dix fois plus d'azote donc il ya 5 kg par tonne dans du fumier bova et ben il ya 50 kg par tonne de matière organique des sols nous ça aussi c'est un truc que faut capter ça quoi votre matière organique des sols et les dix fois plus riche en azote que le fumier donc c'est un sacré stock et donc tout à fait logiquement si j'augmente le carbone des sols j'augmente le contenu en azote et donc il faut que j'amène cet azote ça va séquestrer de l'azote c'est normal alors on voit aussi deux autres éléments ça c'est le potassium et ça c'est le phosphore je sais pas pourquoi le mon graphique n'affiche pas c'est le phosphore mais ça c'est le phosphore donc phosphore et potassium on aimerait bien que ça en amène mais ça en amène pas tant que ça donc faut pas trop compter dessus au niveau de du bilan potassium et phosphore donc c'est le brf est clairement pas un engrais quoi donc en phosphore ben voilà on a les chiffres par mètres cubes de brf c'est en kilos de phosphore c'est 0,4 quoi donc si vous en amenez mettons on avait 10 40 4 4 16 ça fait c'est ce kilo quoi c'est ce kilo par hectare si vous mettez 40 mètres cubes de brf c'est même pas grand chose quoi donc c'est pas ça qui va qui va vous aider à ce niveau là donc le brf c'est un super amendement c'est pas un engrais pas un très bon engrais en tout cas alors ben voilà un peu tous les indicateurs du brf d'un brf standard masse volumique à peu près 350 kg par mètre cube humide un masse volumique sec c'est plutôt 200 200 de matière sèche 200 250 kg de matière sèche par mètre cube hum vous avez le le une capacité d'absorption ça ça peut être intéressant donc c'est intéressant pour l'élevage parce que ben ça sert de 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 litière pour absorber les jus ça peut absorber 350 litres par mètre cube et j'ai remarqué que effectivement dans les analyses on on a aussi vu qu'il y avait un peu une meilleure résistance à la sécheresse des parcelles traitées au brf ça s'explique de plusieurs manières ça s'explique probablement par une meilleure disponibilité via la vie du sol de l'azote dans un système de sol vivant et ça s'explique aussi par une réserve mécanique de l'éponge à eau quoi donc un mètre cube de brf ben ça stocke 350 litres d'eau donc ça ça fait un peu éponge et puis après ça se transforme en matière organique des sols qui peut stocker 200 à 300 % de son poids en eau donc la matière organique des sols elle elle est aussi capable de constituer une éponge et donc avec ça effectivement on a progressivement donc d'abord par le fait que simplement on met une éponge qui est du bois dans l'eau dans le sol et que donc ce bois il va constituer une réserve d'eau et puis après il va se transformer en matière organique des sols qui elle même est une réserve d'eau on va en avoir moins que la quantité de brf mais une capacité supérieure de stockage donc ça va continuer à constituer une éponge et donc ça va permettre de d'avoir une meilleure régulation de des périodes de sécheresse ça ça peut être non négligeable alors ph pas grand chose à raconter alors il ya de l'azote dedans donc ça l'azote il n'y en a pas qu'un peu dans les brf que moi j'utilise qui sont effectivement des brf avec des séchures rennes de 40 50 donc c'est des branches de 3 de 2 à 4 cm je veux dire en moyenne coin donc c'est des branches mettons de trois centimètres de diamètre en moyenne il peut y avoir des grosses bûches mais aussi du fin etc en moyenne c'est ça ça comme des séchures rennes assez élevées et donc ça amène quand même assez bien d'azote 1,8 kg par mètre cube et ça cet azote là il va rentrer aussi dans le bel bilan de fertilisation et donc si parfois je calcule aussi le la valeur économique du brf en fonction du prix des engrais mais si on regarde les engrais qu'il ya dedans ça vaut quand même ça vaut quand même entre 5 et 10 euros du mètre cube quoi rien que la valeur des engrais qu'il ya dedans donc ça il faut pas le dire peut-être aux producteurs de déchets faut plutôt leur parler des 20 euros tonnes qu'ils vont économiser en vous livrant gratuitement mais si vous devez le payer ça vaut quand même 5 à 10 euros en valeur fertilisante donc on en arrive à la fameuse question la question fondamentale de combien il faut d'azote puisque effectivement l'azote le stockage d'azote va augmenter alors on a fait pas mal d'analyses donc au lieu de dire ça n'existe pas nous on a testé donc on a fait des blocs on a mis plusieurs doses je pense cinq doses de brf différentes et puis on a on a mis différentes doses d'azote sur chacun on a fait des répétitions et puis on a on a dosé tout on a dosé l'azote qui s'infiltrait on a dosé le prélèvement de la plante on n'a pas on a dosé la quantité d'azote qu'il y avait dans la matière organique des sols etc et donc on a fait des graphiques et puis c'est c'était assez différent des expériences canadiennes où effectivement ils n'ont pas réussi à trouver une loi générale qui permettait de s'appliquer à tout mais ils ont étudié la pomme de terre dans les sols sableux du canada et il fallait mettre autant et donc ici on a quand même réussi à déboucher sur une loi générale alors là la courbe elle est très belle parce que j'ai mis des doses très importantes de brf et que donc j'ai nivelé les effets de bord parce que ça c'est la mise en commun de toutes les doses donc chacun de ces petits points là c'est une dose brf on voit que quand on s'approche des faibles doses évidemment ça devient un peu plus erratique il ya plus d'incertitude sur des faibles doses des petits effets que sur des grosses doses ou là on voit on voit l'effet majeur mais la loi reste en fait c'est juste c'est juste la glace le résultat expérimental qui a plus d'incertitude avec des petites doses qu'avec des grandes la loi elle reste bonne et donc la loi c'est cette courbe et cette courbe elle est vraie à 93% alors ici avec des fortes doses elle est vraie à 99% donc ça c'est le le les statistiques qui nous le disent quoi donc je suis très très sûr de cette loi et qu'est ce qu'elle dit cette loi et bien elle nous dit que lorsque je vais mélanger des petits morceaux de bois avec le sol je vais avoir une immobilisation de l'azote donc d'abord je triture tous ces résultats différents que qu'on a eu et j'ai vraiment j'ai vraiment réfléchi à mais qu'est ce que ça racontait tout d'un coup ce truc m'est apparu je me suis dit je vais les présenter comme ça et ça nous donner une loi puis effectivement ça nous donne une loi et puis après je me dis mais qu'est ce que qu'est ce qu'elle raconte cette loi et bien cette loi c'est une généralisation de quelque chose qu'on connaît en agriculture depuis longtemps et qui est que je retrouve à ce niveau là et ça c'est le c'est la réorganisation de l'azote ou le coefficient apparent d'utilisation de l'engrais donc quand vous mettez on sait en agriculture que quand on met de l'engrais sur une culture bien une partie qui disparaît mais on s'en fiche parce qu'on est à humus décroissant donc les agronomes ont trouvé ça mais on s'en fiche un peu c'est que il ya 25% à peu près de l'engrais qui disparaît tout de suite d'accord et on s'en fiche un peu parce que comme on est à humus décroissant c'est qu'on va le retrouver sur le site de la culture la vie du sol l'a capté ça s'appelle réorganiser l'azote et puis après il va être libéré parce que toute façon on va perdre l'humus et donc cette loi là elle était connu mais c'était juste le 25% moi j'ai trouvé 27 je suis dessus quoi 27% 27% de l'engrais si je mets pas de brf va être réorganisé par la vie du sol et ce que dit ma loi c'est que plus je rajoute du brf plus cette quantité de réorganisation va augmenter et c'est assez logique parce que plus je rajoute du brf plus je vais stimuler la vie du sol et plus cette vie du sol va réorganiser de l'azote et de combien eh ben la réorganisation c'est les 27% qui sont au niveau de basse la loi agronomique c'était à peu près un quart moi j'ai trouvé 27% je suis dedans plus 7 et demi pour cent par centimètre de brf ajouté sur le sol ou 100 mètres cubes par hectare et donc en fait ma loi elle me dit combien mon sol vivant va instantanément réorganiser d'azote quand je mélange du brf alors ça donne ça un petit tableau c'est parfois plus simple voilà avec un centimètre donc 100 mètres cubes hectares ça fait 34,5% si je mets trois centimètres de brf 300 mètres cubes hectares mais ça fait 49,5% la moitié quoi et puis si je mets cinq centimètres ça va plutôt faire les deux tiers donc entre un centimètre et cinq centimètres ça va faire un tiers deux tiers et puis au mieux c'est la moitié donc ça c'est la quantité en fonction de la quantité de brf que je vais mélanger au sol j'ai stimulé la vie du sol et va me réorganiser une proportion un pourcentage de l'azote plus important donc si j'ai une quantité d'azote disponible dans le sol que ce soit l'engrais que ce soit les apports atmosphériques naturels que ce soit la minéralisation de l'humus que ce soit les apports organiques la proportion des apports organiques qui va se minéraliser la première année donc il y a un coefficient par exemple sur le fumier de bovin c'est 40 50% donc on va pas prendre les cinq kilos à prendre deux kilos qui seront disponibles c'est quand cette quantité d'azote qui est disponible dans le sol sous forme peut-être de à terme d'ammonium ou de nitrate eh bien il ya une proportion qui va être capté par la vie du sol réorganise à réorganiser par la vie du sol si je fais rien c'est 27% si je rajoute du brf c'est 27% plus 7 et demi pour cent par centimètre de brf que j'ai rajouté et donc je vais pouvoir calculer la pro la quantité exacte d'azote qui va disparaître instantanément à cause de la vie du sol et ça j'ai validé à des kilos près quoi à la limite de détection des instruments donc la limite de détection des instruments sur un profil de 90 centimètres en trois tranches c'est à peu près 10 unités d'azote quoi bah je tombe je prédis qu'il y aura autant il ya autant voilà donc c'est vraiment c'est très précis ça marche très très bien et donc c'est ça c'est ce qui se passe immédiatement donc je rajoute de l'azote il est immédiatement capté par la vie du sol et puis après qu'est ce qui se passe mais dans un univers à un humus décroissant se serait libéré mais nous on est dans un univers à humus croissant donc comme on amène on a amené du brf ben on va produire de l'humus et donc cet humus va de nouveau constituer comme je voulais expliquer un stock d'azote dix fois plus riche que le fumier et donc ben voilà ce qui va se passer il va il va on va augmenter le stock d'humus et donc on va augmenter le stock d'azote dans l'humus et donc il va pas être libéré il va pas être libéré comme dans un humus à des décroissants comme dans un système à humus décroissants et donc c'est combien ça eh ben c'est 1,2 kg d'azote par mètre cube de brf à terme qui va être stocké comment je sais ça ben je prends 75 kg de matières organiques des sols d'humus un mètre cube de brf va faire 75 kg de matières organiques des sols et je regarde combien il y a d'azote là dedans je vous l'ai dit c'est à peu près 40 50 kg par tonnes de matières organiques des sols si je multiplie l'un par l'autre ça fait 3 kg d'azote donc 75 kg de matières organiques des sols contiennent 3 kg d'azote parce que il contient 5 % d'azote à peu près donc ça c'est ce que je vais faire au bout du du processus mais dans mon brf il y avait 1,8 kg d'azote et donc il faut bien que on ait capté 1,2 kg qui venait d'ailleurs pour faire les trois donc le stock d'humus que je vais augmenter par mètre cube de brf il va me stocker 3 kg d'azote mais dans le brf au départ il y avait que 1,8 kg donc il manque 1,2 kg qui venait d'ailleurs et donc ça à terme c'est ce qui va se passer et donc j'ai deux formules la première elle me dit ce qui se passe tout de suite paf mais tout de suite le jour même claque comme ça et puis petit à petit donc la vie du sol à capter cet azote et puis petit à petit elle va faire de l'humus et dans ce thumus elle va stocker et combien 1,2 kg par mètre cube de brf que j'ai apporté en plus de ce qu'il y avait déjà dans le brf quoi et donc j'ai la photo à la fin alors pour calculer c'est assez facile je sais que mon brf il va se décomposer en 18 mois donc ça va jouer sur deux saisons de culture donc là il devrait y avoir l'année 1 et puis l'année 2 alors l'année 1 je prends ma première loi et l'année 2 je calcule ce qui reste à stocker par rapport à ce qui va être stocké au final et donc toute façon moi ma fertilisation j'en résonne à peu près par année et donc je sais ce qu'il me faut la première année je sais ce qu'il me faut la deuxième c'est comme ça que je fais mon bilan et vous allez voir donc ici je vous introduis le principe mais on va retravailler ça demain pour que vous soyez à l'aise avec tous ces trucs là et que vous vous arriviez à passer au dessus des pourcents de pourcents de pourcents parce qu'il y a des pourcents partout et que vous ne savez plus très bien de pourcents de quoi on est en train de parler ça c'est le problème de ma petite méthode mais donc le système il est assez il est non c'est c'est ce qui manque c'est ce qui manque on m'a donné un tableau mais tout au fond j'en trouve pas mais si on peut tout retourner alors je pourrais écrire en faire ça voilà mais donc le il y a le processus global et il y a le processus instantané les deux sont importants parce que moi ma plante bon je lui je demanderai un technicien de venir changer ça bon qu'est ce qu'on a on a on va faire au bout du de la course on va faire de la matière organique des sols et combien ce qu'on va en faire et bien on va en faire pour un mètre cube de brf on a un mètre cube de brf j'ai dit que ça faisait 75 kg de mos avec le cas on prend car on regarde combien de carbone au début enfin ça fait ça et donc là dedans mais combien est ce qu'il ya d'azote mais je vous ai dit qu'il ya 50 à peu près 50 kg plus 40 ou 50 ça dépendra mais c'est à peu près 50 kg d'azote par tonnes de matière organique des sols donc ça fait 5% fois 0,05 de n 5% d'azote dans la matière organique des sols et donc ça bah ça fait 3 kg si je fais 2,5 fois c'est pour ça ça fait 3 kg de n mais là dedans j'avais que 1,8 kg de n et donc au cours du processus il a bien fallu que vienne d'autres ressources 1,2 kg de n ça pourrait ça pourrait être du légumineuse qui a fixé du lisier de l'engrais de tout ce que vous voulez mais il faut bien que ça vienne d'ailleurs quoi et donc au final en fonction de la dose de brf je peux calculer combien combien il va y avoir eu de séquestration d'azote et ça c'est le chiffre total la matière organique du sol c'est l'humus oui c'est s pour sol c'est la nouvelle appellation parce qu'on ne peut plus dire humus puisque ça réfère à des molécules qui n'existe pas donc j'utilise un peu les deux pour que tout le monde suive mais maintenant on dit mos matière organique des sols parce qu'on sait bien que c'est plus les molécules humides comme on avait imaginé et donc dans cette matière il y a ça donc si je fais le nombre de mètres cubes de brf que j'ai appliqué fois 1,2 kg par mètre cube je sais combien au cours de tout le processus qui dure 18 mois j'ai pompé d'azote ok et donc j'ai une autre loi qui me dit ce qui se passe instantanément paf donc je sais que je vais utiliser ma première loi pour la première année pour savoir ce qui va être immobilisé la première année et ça va me tomber très juste et en fait il n'y aura pas normalement la plupart des cas il n'y aura pas eu assez pour faire le nombre de mètres cubes que j'ai épandu fois 1,2 il n'y en aura pas eu assez ce qui manquera c'est ce qui sera séquestré la deuxième année et bien souvent je trouve des doses qui m'arrangent bien d'application et ces doses elles vont me faire un truc plus ou moins homogène je trouve une dose qui va m'arranger et idéalement il va y avoir à peu près la même quantité de séquestration l'année 1 et l'année 2 parce que comme ça je ne dois plus trop m'en préoccuper je sais bien qu'il y a un déficit d'autant que je dois compenser et je sais comment je vais le compenser mais donc au début on va utiliser cette loi là qui va nous donner un chiffre très précis et instantané et quand je dis instantané c'est vraiment clac tout de suite quoi et avec les quantités d'azote que je vais apporter pour nourrir la culture et la vie du sol je vais apporter une partie de ce qui sera séquestré au final et la deuxième partie, celle qui manque, je vais bien devoir l'amener l'année 2 et donc c'est comme ça que je raisonne ma fertilisation azotée en fonction du BRF que j'amenais alors c'est les deux c'est à dire concrètement ça se passe comment ? la fin d'azote elle est immédiate parce que la vie du sol pompe l'azote pour elle-même et puis après la vie du sol elle fabrique de l'humus qui est un stock et donc comme je suis à humus croissant ça reste stocké là-dedans et donc il y a ces deux processus d'abord il y a la fin d'azote parce que la vie du sol chope l'azote et ensuite elle le met en banque et donc après il reste là alors cette fin d'azote elle va fonctionner comme ça tant que je suis à humus croissant mais à un moment si j'amène chaque année la même dose je vais atteindre un nouvel équilibre où tous les apports que je vais amener vont être libérés puisque je suis à humus croissant donc si j'amène un virgule à terme à l'équilibre quand l'humus n'augmente plus parce que j'ai atteint mon palier en fonction de la dose annuelle que j'amène chaque année moyenne j'atteins un nouvel équilibre j'étais mettons à 1% d'humus et puis j'ai calculé une dose qui m'amène à 2,5 et quand j'arrive à 2,5 la dose que j'amène chaque année qui reste la même de BRF n'augmente plus l'humus elle le stabilise juste à ce niveau là et donc la quantité d'azote que j'amène via le BRF qui va être libérée à ce moment là donc quand je suis à l'équilibre les 1,8 kg par mètre cube ils rentrent dans le bilan de ma culture et donc c'est pas évidemment juste cette année là schlac tout d'un coup que ça se passe tout ça se passe progressivement donc c'est pour ça qu'on va voir effectivement qu'on va à la fin relarguer énormément d'azote et qu'on va avoir de moins en moins de fin d'azote tout ça s'explique tout simplement par les vieux modèles de Hénin-Dupuis K1, K2 c'est assez logique donc on va activer un volant de fertilité humique qui va petit à petit nourrir la culture de plus en plus et la fin d'azote elle est liée à l'augmentation du taux du muscle quand j'ai atteint l'équilibre que je souhaite atteindre il n'y en a plus quand l'effet du K1 égale l'effet du K2 c'est-à-dire quand tout ce qui est apporté est minéralisé il n'y a ni perte, ni augmentation, ni réduction il y a une X0 c'est ça donc j'augmente une dose si j'augmente la dose des apports organiques je l'atteins d'un nouvel équilibre plus haut si je la réduis ce qui a été le chemin de l'agriculture jusqu'à présent je l'atteins d'un nouvel équilibre plus bas donc ce qui s'est passé c'est qu'on est passé de peut-être 8%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 1,5% si on dit que tout d'un coup on n'amène plus rien on va atteindre un niveau très bas évidemment on va atteindre le niveau où on aura comme apport les chaumes si on n'amène plus rien et bien ça fera un petit demi-pourcent quelque chose comme ça qui se sera stabilisé et bien nous on va augmenter cet apport donc on va remonter jusqu'à un niveau qu'on va déterminer qu'on va choisir et ce niveau on peut l'atteindre en 20 ans en mettant la dose qu'il faut chaque année ou en un an parce qu'on met une énorme dose tout d'un coup et puis paf on transforme tout de suite notre sol enfin deux ans parce qu'il faut deux ans pour que ça se décompose mais on pourrait tout d'un coup paf on met la dose de 20 ans d'un coup et ça se fait c'est un choix alors moi qu'est-ce que je fais personnellement ? je calcule la dose par rapport à là où je veux arriver ça c'est ma dose de base de toute façon à terme je mettrai ça et puis à un moment pour des raisons qui sont propres à mes conditions mes opportunités mes conditions socio-économiques j'ai l'opportunité ou l'envie d'aller plus vite alors je vais un peu plus vite la première année je mets deux fois la dose que j'aurais mis je ne sais pas mais après je sais que ma dose de base elle est calée sur mon objectif humus est-ce que vous, ça va ? je suivais plus ou moins ? de toute façon on va revoir ça revoir ça il n'y a pas de problème un virgule de kilos en deux ans si tu l'amènes en un coup ça va tu vas le perdre ça va aller dans les ça dépend des doses mais tu peux aussi tu amènes tout en un coup pourquoi est-ce qu'ils nous emmerdent un virgule de kilos tu l'amènes en un coup la première année tu en as trop peut-être pour ta culture toi ça va te gêner d'autres ça ne va pas les gêner mais ça va de toute façon s'infiltrer ils vont perdre l'azote et ils vont polluer l'éna phréatique et donc il faut savoir combien la vie du sol est capable de choper si tu en mets plus ça passe au travers et bien c'est ma première loi c'est ça qu'elle peut choper non c'est cette formule là c'est la quantité de BRF que tu amènes qui va alors ce qui serait intéressant en termes de nouvelles recherches c'est de de convertir ça sur d'autres matières et à mon avis le principe restera le même peut-être que même en liant la matière sèche du BRF avec celle de la paille ou du couvert etc on retrouverait probablement la même loi quoi tu vois donc ça c'est des essais qui devraient encore être faits en tout cas avec le BRF ça ça marche c'est testé en fonction de la quantité de BRF que tu incorpores tu sais exactement combien la vie du sol est capable de choper et c'est ça qu'elle va mettre en banque si tu en mets plus que les besoins de la culture plus les besoins de la vie du sol stimulés par le BRF tout ce que tu mets en plus ça pollue les nappes phréatiques et puis c'est tout ça c'est un fil ça passe au travers et donc c'est pour ça qu'il faut les deux lois sinon avec 1,2 c'est bon mais il faut les deux parce que en fait si tu en mets plus si tu mettais la dose qu'il faut tu vas peut-être devoir mettre en deux ans étalée sur deux ans si tu devais la mettre si tu pouvais la mettre en un coup ce serait facile mais tu en perdrais une partie ça ne servirait à rien tu devrais quand même la remettre l'année prochaine parce que tu l'auras infiltrée parce que la vie du sol elle est capable de choper ça exactement et elle chope ça tu n'intègres pas à ton calcul la minéralisation K2 du humus initial si donc tout à fait donc ça ça rentre dans le bilan donc je prends l'humus et c'est pour ça que la faim d'azote va réduire avec le temps parce que je vais augmenter la masse de matière organique des sols du humus et donc sur ce nombre de tonnes du humus que j'ai dans le sol il y a un coefficient qui est généralement 2% peut-être ici c'est 3 qui va s'appliquer et 2% de cette masse va se minéraliser et donc chaque tonne du humus donc si j'ai 100 tonnes du humus il y a 2% ça fait 2 tonnes mettons 2 tonnes fois 50 unités ça fait 100 unités d'azote ou 40 ça dépend du C sur N de l'humus ça ferait 80 donc c'est à peu près ça donc ça rentre dans le bilan et bon ok mais alors si je passe de 100 à 200 tonnes à l'âge 2 fois plus donc c'est plus 100 unités qui est libérée c'est 200 unités qui est libérée et donc chaque fois que je rajoute du bain je vais augmenter la quantité du humus sur lequel s'applique toujours le même coefficient qui dépend du climat et du travail du sol qui est mettons 2% 2% s'applique sur un truc qui grossit donc ça libère de plus en plus d'azote et à la fin si tu fais n'importe quoi c'est à dire si tu ne calcules pas tu peux te retrouver avec des taux de matière organique énormes et où là ça va littéralement pisser de l'azote et c'est ce qui se passe qu'on voit beaucoup en maraîchage sur sol vivant c'est qu'on arrive à des systèmes qui littéralement pissent l'azote en tout cas ça c'est mon interprétation alors il y a d'autres interprétations mais peut-être que mon interprétation elle n'est pas tout à fait juste mais il y a des gens qui parlent des bactéries non symbiotiques qui disent que le carbone et donc Conrad il pense ça que le carbone qu'on va amener va permettre de doper les fictusateurs non symbiotiques qui vont stocker de l'azote et qu'il y a des trucs qui excèdent le bilan que je viens de parler c'est possible je ne l'ai pas observé donc moi je vous lis ma loi tant qu'on n'a pas démontré autre chose je continue à parler de ça mais peut-être que peut-être que je me trompe et que je vais publier bientôt que je me suis trompé j'en serais très ravi mais en tout cas dans les systèmes que moi j'ai observé c'est toujours comme ça que ça s'est passé mais c'était au début des systèmes si on dans l'agriculture vous savez moi ça ne fait que je ne sais pas quoi genre 25 ans que je joue avec le BRF l'agriculture c'est des trucs où il faut avoir 40 ans 50 ans pour voir des choses peut-être que des trucs que je n'ai pas vus c'est normal mais jusqu'à présent dans le début des systèmes en transition avec le BRF ça ça marche et au pire si je me suis trompé vous aurez plus d'azote que ce qui est prévu voilà donc c'est intéressant de faire des analyses aussi pour voir où on en est au pire c'est ce qui se passera en tout cas avec ça je vous garantis que vous aurez au moins l'azote qui est prévu ça c'est à partir du moment où c'est incorporé au sol maintenant s'il est apporté en surface je pense que les questions de fin d'azote sont moins problématiques parce qu'il va se décomposer au dessus jusqu'au moment où il sera assez surène compatible avec la vie du sol et à ce moment là il rentrera dans le circuit et donc ce que je pense personnellement c'est que on doit envisager qu'au début incorporer dans un sol qui ne va pas bien c'est une très bonne idée et qu'à la fin c'est une très mauvaise idée et quand il y a un sol qui va bien on va taper ça en surface on ne s'occupera de plus rien parce que de toute façon les taux de la matière organique seront à l'équilibre et élevé on mettra les matières la vie du sol se débrouillera avec et on ne parlera plus de fin d'azote ou de quoi que ce soit mais le problème c'est qu'il faut que vous surviviez économiquement jusqu'à ce moment là et donc ce qui est important c'est le début où ça chahute et où on aimerait bien savoir où on va exactement alors après qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire comme tout le monde vous allez faire au jugé vous allez avoir une parcelle test où vous faites un peu différemment qui va vous amener à avoir un peu moins peur et aller un peu plus loin et à dire ça marche et puis vous ferez votre système pour faire des analyses pour faire des parcelles avec zéro fertilisation pour voir comment ça va enfin on peut tester soi-même aussi ce que votre système de production raconte quoi mais en appliquant la méthode vous ne vous tromperez pas ça c'est sûr et après peut-être qu'il y a il y a des chouettes découvertes qui vont se présenter et qui se présentent souvent on voit des choses beaucoup de gens sont contents on dit ça va tout seul etc. après un certain temps et donc après voilà moi mon objectif c'est de vous permettre de démarrer avec le BRF c'est comme ça que je vais raisonner mes systèmes de production au cours de ma vie j'ai eu l'occasion d'en démarrer quatre des exploitations personnellement et à chaque fois je mets mes techniques comme ça quoi et je ne me trompe pas il y a assez à manger pour le sol la plante la vie du sol se reconstruit très bien la plante va bien globalement ça marche au départ on ne sait pas au niveau de la vie du sol ou au part non mais honnêtement on s'en fiche pourquoi parce que la vie du sol les organisent alors il y a un aspect commercial c'est beaucoup plus pratique de venir vers vous et de vous vendre une poudre de perlimpinpin qui tient dans un petit sachet comme ça si je vous vends une poudre de perlimpinpin c'est génial parce que je peux mettre sur les routes des vendeurs avec des petites camionnettes pas des grosses des petites camionnettes ils viennent chez vous ils vous racontent mon zémerveille sur la poudre de perlimpinpinpin il n'en faut pas beaucoup c'est des petits trucs comme ça ça coûte assez cher et commercialement c'est génial et beaucoup de gens cherchent la poudre de perlimpinpinpin et donc vous avez les différents trucs procédés etc mais il y a aussi des chercheurs qui souvent cherchent des bactéries la bactérie magique tu vois le champignon magique les micro-organismes super alors peut-être parfois ça marche j'ai vu des essais comme quoi certains marchaient globalement on en respire globalement les agriculteurs travaillent la terre là-bas mais leurs bactéries leurs champignons il y en a sur toute la France ils vont déciminer ça c'est dans l'air la branche tombe de l'arbre il y a déjà les champignons dedans avant qu'elles touchent le sol pour la décomposer on respire du champignon vous prenez une boîte de pétri avec un milieu de culture stérile vous l'ouvrez comme ça il va fermer vous mettez ça à un cubet une semaine il y a 5-10 colonies vous avez fait clac-clac comme ça donc on respire du micro-organisme alors il y a des trucs comme les petites pattes ils n'avancent pas vite donc les micro-arthropodes les collamboles etc ils viennent de la forêt à côté ils ont des toutes petites pattes les vers de terre ça avance un peu moins vite ouais bon voilà ça va quand même revenir quoi et donc moi je ne suis pas inquiet là-dessus le problème c'est que si vous ne donnez rien à manger ils vont mourir et donc si vous donnez à manger ils vont venir ils sont déjà là ils sont déjà dans la place sur la plateforme de compostage ils sont déjà sur l'arbre dans l'air ils sont là quoi il faut leur donner à manger petit à petit se reconstituer etc et donc les analyses pour moi ce qui est intéressant c'est de savoir où vous en êtes en carbone dans vos sols d'avoir des analyses de routine de l'azote qui percole savoir si ça pisse de l'azote ou s'il n'y en a pas beaucoup de livres etc ça c'est des analyses qui sont intéressantes pour savoir donc contrôler un peu l'évolution du carbone et est-ce que ça pisse de l'azote minéral ou pas donc est-ce que le système fuite et est-ce qu'il évolue bien avec ça vous êtes déjà pas mal quoi et bon alors il y a les autres analyses qui sont toujours aussi pertinentes est-ce qu'on a des carences d'oligo-éléments de ceci de cela tout ça c'est intéressant mais globalement pour ce qu'on va faire pendant ces deux jours ce qui nous intéresse c'est l'azote et le carbone principalement la vie du sol vous allez l'observer de manière macroscopique vous allez voir l'impact sur vos parcelles visuellement quoi donc c'est pas besoin de faire des analyses complexes on se perd dans les analyses complexes des organismes leur interprétation etc j'en ai fait qu'est-ce que ça m'a apporté pas grand chose un peu des confirmations mais à part confirmer que ça va bien ça ne m'a pas apporté grand chose moi ces trois paramètres me suffisent est-ce que le système pisse de l'azote est-ce qu'il perd ah là j'ai un problème est-ce qu'il augmente bien les taux de matière organique et où est-ce qu'on est au départ et où est-ce qu'on va est-ce qu'on y va bien à quel rythme etc et troisième chose la vie du sol je la vois je donne un coup de pelle je vois mes mottes je vois la vie du sol j'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin quoi mais si on parle de sol très très fort ça peut prendre un peu plus de temps pour ça bah matière organique fraîche c'est assez rapide alors le le fait d'avoir des couloirs écologiques c'est bien aussi donc c'est vrai que là on va rentrer dans une vision plus complexe si on peut mailler les écosystèmes donc si on a un bosquet quelque part et qu'il y a des haies et des surfaces enherbées qui connectent ça à votre système de production les trucs à petites pattes ils vont venir par là quoi donc c'est pour ça que des arbres en champs avec des bandes enherbées etc c'est pas mal pour des trucs à petites pattes qui peuvent coloniser on dit généralement qu'une carabe ça fait ouais je sais plus 25, 30, 40 mètres à pied depuis son réservoir biologique qui est par exemple la ligne d'arbre ça peut aller manger une limace à 40 mètres quoi donc il y a des trucs à petites pattes il faut leur faire des couloirs mais donner à manger c'est le principal à mon avis bon alors ça de toute façon on va le revoir c'est le clou c'est le clou du spectacle mais on va le revoir oui ça c'était ça c'était au Sénégal sur de la courgette je crois ou un truc comme ça on voit sans fiante de poule avec fiante de poule donc même en Afrique il y a la fin d'azote et donc voilà ce à quoi on va arriver et ça je trouve que c'est assez intéressant c'est le comportement de l'azote minéral dans des sols qui sont traités au BRF donc ici c'est un dessin un dessin assez simple un graphique assez simple d'un sol qui a vraiment des gros problèmes c'est intéressant d'avoir des grandes valeurs parce que ça permet de voir des effets sans les effets de bord donc ici on a vraiment un sol qui a beaucoup trop d'azote libre puisqu'on a épandu du fumier on remet du lisier là dessus donc on est déjà à 150 unités de reliquats c'est beaucoup trop et on remet du lisier là dessus on atteint jusqu'à 400 unités d'azote libre là dedans c'est épouvantable et je fais exactement la même chose mais avec du BRF vous voyez la courbe rouge on voit bien qu'il y a eu une séquestration de cet azote excessif et donc au lieu que les 400 bon alors là ici évidemment on ne fait pas de miracle non plus tout de suite instantanément mais donc ici j'ai 200 unités pratiquement de différence ces 200 unités sur la courbe jaune 200 c'est bien assez pour ma culture donc qu'est-ce qui est advenu ces 200 elles se sont infiltrées dans l'infraéatique perdu pour toujours avec le BRF stocké dans la matière organique des sols bon pour l'année suivante et donc je suis dans une situation agricole où pour une raison ou une autre je dois les pendre maintenant alors que c'est pas c'est pas bon c'est pas le bon moment mais ça peut être le bon moment en termes de portance des sols je peux avoir je peux être obligé de mettre mes apports sur certaines parcelles ça c'est des contextes agricoles qui sont peut-être pas les vôtres mais parce qu'il y a du voisinage et que les odeurs ça sent et que c'est du lié les voisins ne veulent plus et donc je suis obligé de concentrer sur de trop petites parcelles cet apport organique et parce que ces parcelles elles sont loin des gens qui ont des nuisances olfactives ça peut être intéressant d'avoir le BRF pour tamponner tout ça alors qu'est-ce qui se passe dans un sol ça c'est c'est les premiers essais c'est mon bloc que j'ai suivi vraiment longtemps avec beaucoup d'analyses et donc là on faisait un peu à l'aventure on débute on fait un peu n'importe comment parce qu'on ne sait pas très bien où on va et donc ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on a amené on a un témoin sans azote ni BRF c'est en jaune en bleu c'est avec du BRF mais sans azote et puis en rouge c'est avec du BRF et puis des apports d'azote déjà je mets un gros apport d'azote au début je ne suis pas très bien où je vais je mets une dose on verra bien et puis à un moment je remets une dose je remets une dose d'azote sur ce bloc là uniquement et qu'est-ce que j'observe ? en fait mon niveau était devenu revenu beaucoup plus bas comme quelque part le sol témoin donc mon sol avec BRF et lisier et engrais azoté est revenu au niveau du sol sans rien du sol témoin et puis je remets une dose d'azote et instantanément donc ça c'est quelques jours quoi schlac schlac ça fait un pic et tout l'azote est chopé quoi et donc c'est intéressant à voir que vraiment il y a et c'est pas le lendemain c'est un an après l'épandage de BRF donc un an après l'épandage de BRF je remets une dose d'engrais et j'ai un pic et schlops c'est tout de suite bouffé quoi et puis après qu'est-ce qui se passe et bien tous mes sols fonctionnent de la même manière c'est-à-dire que tous mes sols fonctionnent comme un sol sans apport sans apport azoté donc un sol naturel quoi donc au final j'ai une situation où même si mes plantes sur les sols où j'ai mis du BRF et de l'azote vont pousser bien mieux que sur mon sol témoin en termes d'azote libre c'est exactement la même chose oui non uniquement le rouge c'est-à-dire uniquement là où j'ai mis BRF plus azote donc j'avais des parcelles où je mettais BRF et azote et et donc BRF et azote finalement après l'apport d'azote il a été sur les rouges non uniquement rouge uniquement rouge donc j'ai là j'ai juste mis du BRF bah alors évidemment l'azote libre diminue vachement quoi là c'est mon sol témoin où il n'y a pas d'apport et puis là il y a eu du BRF et de l'azote alors d'abord il y a un pic d'azote puis assez rapidement c'est régulé ça revient au niveau du sol témoin sans rien et puis là je recommence la bêtise et je remets de l'azote sur ce truc qui a reçu du BRF et de l'azote au départ et donc là j'ai un pic d'azote libre mais qui dure quelques jours c'était une semaine quoi à peu près même pas donc il y a de l'azote libre pendant une semaine avant que la vie du sol ait le temps de tout ou rechopper et puis ensuite on en arrive à une situation où finalement en termes d'azote libre donc bon ben évidemment j'ai des fluctuations saisonnières parce qu'il y a la température qui change etc mais je reste en dessous de 50 unités et j'ai des fluctuations saisonnières mais tous mes sols se ressemblent c'est à dire que les sols qui ont été traités avec BRF ont le même azote libre donc NH4 plus et NO3 moins que le sol témoin donc il fonctionne comme un sol naturel sans fertilisation et et pourtant les plantes poussent mieux sur les sols avec BRF donc il n'y a pas d'azote libre mais il est disponible il y a plus de prélèvements donc ça veut dire que l'azote transfère par voie biologique entre l'azote organique et la plante sans passer durablement d'ailleurs durablement ben ça n'existe pas par l'azote minéral dans le sol c'est ça qui se passe dans un sol qui est dopé au BRF donc l'azote va quand même circuler potentiellement en fonction des règles que j'ai commencé à expliquer mais la différence c'est qu'il ne va pas passer par la case azote libre or cette case azote libre est embêtante parce que un, c'est l'infiltration et la pollution de l'anphréatique et la perte d'azote et deuxièmement c'est aussi peut-être le risque de générer une série de problèmes sur la culture et notamment des problèmes phytosanitaires par excès d'azote et donc on est et puis troisièmement c'est les adventices les adventices c'est souvent des plantes nitrophiles qui sont là pour choper l'azote qui pourrait se perdre et donc ça réduit les adventices nitrophiles la différence entre la pompe bleue et jaune c'est la fin d'azote alors oui ça c'est la fin d'azote et donc évidemment ce témoin où il n'y a que du BRF enfin là où il n'y a que le BRF ça pousse moins bien que les autres dans ce système là en fonction des doses qu'on a mis si on met une dose si vous mettez une dose de 40-50 mètres cubes de BRF ben ça a la capacité la capacité finale de séquestrer mettons 60 unités d'azote ben dans certains systèmes de culture ça correspond aux pertes habituelles donc ça va juste recycler les pertes ça ne va pas avoir d'impact mais ici j'ai mis genre 250 mètres cubes de BRF et donc là il commence à y avoir la possibilité de séquestrer plus et donc là il peut y avoir un impact de fin d'azote tu vois si la fin d'azote est égale l'azote qui pourrait se perdre alors tu n'as pas de fin d'azote tu n'avons pas tu vois t'as juste récupéré les pertes pas de fin d'azote